Ça arrive encore. On va pas tarder à commencer pour ceux qui veulent s'installer. Bonsoir à tous. Merci d'être venu malgré les grèves et le mauvais temps. C'est bien, on a déjà quand même un peu de monde. On ne savait pas si on aurait plus de nos shows que ça. C'est cool déjà de vous voir. Pour introduire ce meetup, aujourd'hui on a la chance d'avoir des belles boîtes qui viennent présenter. On va avoir Pascal Talarida de Jarvis, Julien de Argent et Thibaut de Multis qui vont vous faire des présentations sur leurs produits. Pascal ne présentera pas forcément Jarvis mais il va vous faire une présentation de tokenisation, VS synthétisation. On va discuter de ça pendant la prochaine heure. En introduction, je vais présenter un des sponsors. Ici vous êtes chez Palo IT qui a un cabinet de conseil en innovation, en transformation digitale. Nous on est spécialisé sur le design centré utilisateur et on fait du développement logiciel en agile, généralement en faisant du Scrum. On est 400 experts dans le monde. On est présents en Amérique du Sud, Colombie, Mexico, en Asie, Thaïlande, Hong Kong, Singapour, Australie et puis en France, Paris, Nancy, Nantes, Toulouse. Très rapidement, un exemple d'expertise qu'on a chez Palo IT. Donc par rapport au stack technique, on va faire de la sécurité, de l'IoT, de la blockchain, du DevOps. On va avoir des experts aussi produits avec des PM, des PO, des coachs, des UX designers. Voilà l'ensemble de profils qu'on a. Et puis quand on travaille avec nos clients, on arrive généralement tout en amont du projet pendant la phase d'idéation. Et on les accompagne jusqu'au délivrerie de la solution en prod. Donc j'essaye de faire court pour laisser place à la DeFi. Ah, est-ce que j'ai mis en saut un peu ? Donc chez Palo, on fait notamment de la recherche autour des systèmes distribués. Donc on est en partenariat avec le laboratoire d'informatique de Paris 6. Et donc la personne que vous avez dû voir en bas, Léonard, qui fait notamment un doctorat sur l'atomic swapping. Et il a écrit un papier et une implémentation entre Bitcoin et Ethereum. Et donc là, on est en train de voir si on ne pourrait pas étendre ça avec d'autres assets, des chaînes comme Tezos et des choses comme ça. Donc Interop et ce qu'on appelle, nous, UX for DAP. Donc l'idée, c'est d'améliorer l'expérience des utilisateurs dans les DAP. Donc ici, vous aurez Pascal de Jarvis qui connaît bien ça, notamment, puisqu'ils ont essayé de mettre en place universel login sur la plateforme. Donc voilà, c'est le genre de choses que nous aussi, on regarde pour forcer l'adoption sur les DAP. On a bossé sur des exchanges décentralisés. Donc là, voilà, une application de l'Atomic Swap qu'on regardait juste avant. On travaille notamment dans le bancaire avec des clients comme BNP ou AXA sur la tokenisation de fonds, des problématiques de KYC, de la compliance, et puis de l'échange de tokens. Enfin, je présente ça, ça sort du sujet d'E-Fi, mais c'est le projet qui nous prend le plus de temps en ce moment. Un projet dans l'univers des médias, où on fait de la certification, de la distribution et de la collecte. Donc certification de photos, distribution de photos et collecte de droits sur ces photos. Voilà, donc ça peut sortir un petit peu du sujet, mais finalement, il y a une sorte de tokenisation. On va parler de NFT, de choses comme ça. Voilà, donc Palo Haiti sponsorise l'événement, notamment avec, je ne vois pas où est-ce qu'il est, Mounir de Paraswap. Ah ben voilà, t'es là. Avec Mounir de Paraswap et Brice Berda de Monolith. Voilà, donc juste pour vous donner un ordre d'idée des partenaires qu'on a. Donc on fait partie de consortium dans l'énergie sur la recherche de voitures électriques. On est dans des associations, donc l'ACET, Cosmos, Tezos. Donc on participe à l'organisation DeFi. Et on est très actifs sur blockchain et société à Nantes. On est dans des groupes de développeurs que peut-être certains connaissent ici. CryptoDev et CryptoParisClub. Le laboratoire de recherche. Et puis, on est en lien avec Skills et Chainlink. Et puis Andromag, du coup, c'est le produit Média dont on vous a parlé juste avant. Voilà, donc je vais laisser la place à Brice. À Brice, pardon, à Pascal, excuse-moi. Tu veux, c'est bon ? Hop, t'as ton ordi ? Ah non, mais je peux le faire là, c'est bon. Ah, alors attends, je crois que tu voulais faire ta démo. Non, c'est bon. Et puis, je la ferai tard, c'est bon. Alors, attends, attends, attends. Excuse-moi, je me crois. Ouais, il est large. Ouais, c'est ce que je crois. Hop. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Donc moi, je vais vous parler des actifs synthétiques. Alors juste déjà pour voir un peu le niveau de la salle, qui est-ce qui sait concrètement ce qu'est un actif synthétique et qui est-ce qui peut me donner un exemple d'actifs synthétiques qui existent soit dans la crypto, soit en dehors de la crypto ? Vous en connaissez au moins un, non ? Le multi-collateralized. Ah bah voilà, ça fait un actif synthétique. Alors pour, bon, ça c'est ce qu'on peut appeler le défi stack, c'est-à-dire en gros, toutes les différentes couches qui créent la finance décentralisée. Le plus bas, alors comme vous savez, la défi, c'est blockchain agnostique. Maintenant, je pense qu'on va pas se mentir, on est tous plus ou moins ici intéressés par Ethereum. Donc le plus bas des layers, c'est le layer de settlement, donc la blockchain Ethereum. Et pour moi, selon moi, juste au-dessus, il y a comment est-ce qu'on peut créer des assets, des actifs. Donc il y a MakerDAO, donc le fameux DAI, Yuma, Synthetix et Market Protocol. Alors il y a plusieurs protocoles que j'ai pas écrits, là c'est vraiment juste pour faire une rapide overview. Maintenant, aujourd'hui, on va surtout parler de Synthetix. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques particularités qui sont vraiment intéressantes sur ce protocole. Et puis parce que cette année, je crois que le SNX, le token de Synthetix, c'est plus de 1000% de hausse. Et il y a une forte demande parce que c'est un peu tordu comme système et donc il n'y a pas beaucoup de monde qui comprend. Donc voilà, l'idée c'est de parler aujourd'hui de Synthetix. Et puis si ça vous intéresse, tout en haut, en gros, c'est comment est-ce qu'on rentre dans la crypto. Soit on mine, soit on utilise une fiat off et non en rampe, ou alors on vole des cryptos, ça aussi ça marche. Ensuite, en dessous, vous avez les agrégateurs, donc c'est les wallets, etc., qui vous permettent de pouvoir accéder facilement à tout ce qui se fait dans la finance décentralisée. Et puis après, on a les différents protocoles et puis la blockchain, simplement, et terreur. Alors, bon, moi c'est Pascal, je suis CEO de Jarvis. On fait deux trucs. On fait un smart contract wallet qui se veut être en fait une manière de facilement onboarder les gens dans la défi. Et puis ensuite, de facilement les faire utiliser tous les défis, enfin les protocoles défis qui existent. Et puis, j'ai un mix exchange qui est une plateforme de trading qui est construite sur deux protocoles. Un qui permet de faire du margin trading et un deuxième qui permet justement de créer des actifs synthétiques. Alors, on va commencer par déjà différencier comment est-ce que, enfin, la différence entre tokenisation et synthétisation. Ensuite, on parlera du synthétics et du SNX. Et puis à la fin, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais je penserai, on va dire, j'ouvrirai la porte à ce que nous, on fait justement dans la synthétisation des actifs. Alors d'abord, tokeniser vers sur-synthétiser, à quoi ça sert ? Eh bien, le but premier, c'est de mettre un actif sur une blockchain. Donc, c'est de digitaliser quelque chose. Et quand on digitalise sur une blockchain un bien, eh bien, tout simplement, ce bien prend les features de la blockchain. Donc, les biens peuvent être plus facilement tracés. On peut, donc, par exemple, on peut savoir exactement qui a acheté quoi, dans quelle quantité, etc. On peut faire des achats fractionnés. Par exemple, un bien immobilier qui est tokenisé, eh bien, on peut acheter 60 euros d'un appartement et puis toucher une partie du loyer. Ça existe déjà. Il y a une entreprise qui s'appelle RealT.co et ils ont tokenisé des appartements, enfin, des maisons du coup à Détroit. Et je suis l'heureux propriétaire pour 600 balles. Et puis, tous les jours, je touche des rentes. C'est vachement sympa. Faible coût également, puisque sur une blockchain, on peut tout automatiser. Donc, on ne va pas rentrer dans la complexité de ce que c'est qu'une chambre de compensation ou des clearing house. Mais en tout cas, ça permet de transférer des biens à faible coût. Et puis surtout, ça sert à l'interopérabilité. Comme vous savez, Bitcoin et Ethereum sont deux blockchains différentes et on ne peut pas gérer nos Bitcoins sur Ethereum. Donc, il y a plein de projets qui ont tokenisé Bitcoin sur Ethereum. et ça permet du coup de utiliser ou en tout cas de pouvoir faire des transactions en Bitcoin sur Ethereum. On peut aussi bien évidemment faire des transactions entre Apple et Bitcoin à partir du moment où on a digitalisé l'action Apple. Alors, la tokenisation, c'est tout con. Vous avez un actif, par exemple, vous avez une action Apple. Ça coûte donc, j'ai dit 500 euros, mais ce n'est pas l'action qui coûte 500 euros, mais vous avez 500 euros d'action Apple. Ensuite, vous les donnez à quelqu'un. Donc, c'est une personne tierce, une compagnie tierce qui va du coup les garder pour vous. Et par-dessus, à partir du moment où ces actions Apple sont en custody avec eux, ils vont créer un token qu'on peut appeler par exemple XApple et qui aura la même valeur que l'action Apple. Donc, c'est vraiment un ratio 1 pour 1. J'ai une action Apple, je crée un token Apple. Donc, comment ça marche ? Par exemple, pour l'USDC ou le dollar tether, donc ce sont des assets tokenisés. L'USDC, c'est un token sur Ethereum qui représente 1 dollar. Donc, chaque USDC vaut 1 dollar. Comment ça se passe ? Il y a quelqu'un qui met 100 vrais dollars dans un compte bancaire. Ensuite, il y a la plateforme. Alors, USDC, c'est la plateforme Circle. Donc, il y a la plateforme, une fois que l'argent est reçu sur le compte en banque, qui va... Peut-être que c'est mieux si je parle comme ça. qui va ensuite créer un token USDC et donc, il va envoyer les 100 USDC à quelqu'un. Alors là, la tokenisation, où se porte la confiance ? À qui vous devez faire confiance ? Vous devez faire confiance au tiers. Donc, vous devez faire confiance à la banque qui détient les dollars et puis surtout, vous devez faire confiance à Circle, donc la plateforme. Et donc, pour ce faire, il y a des audits. Donc, par exemple, des auditeurs indépendants qui vont regarder combien il y a d'argent sur le compte en banque et est-ce que l'argent qui est sur le compte en banque correspond au montant, au nombre de tokens qui a été émis. C'est une des critiques que l'on fait le plus sur le dollar Tether, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment s'il y a autant de dollars dans les comptes en banque de Tether qu'il y a de USDT en circulation. Et du coup, depuis, il y a plein de stable coins qui se sont lancés là-dessus, USDC, TUSDC, etc. Donc, voilà le principe. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la confiance se porte sur les tiers. Je vais vous donner un deuxième exemple avec le Bitcoin. Donc, par exemple, une des toutes premières blockchains à s'être intéressée à la tokenisation, c'est BitChairs. Alors, BitChairs, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de traction. C'est une blockchain qui existe toujours. Mais alors, ils ont eu plein de bonnes idées bien avant tout le monde, l'équivalent d'INS, l'interopérabite, etc. Donc, en gros, comment ça fonctionne ? Vous envoyez votre Bitcoin sur un wallet qui, encore une fois, ce n'est pas votre wallet, c'est un wallet qui appartient à une société, à une tierce personne. Ce wallet, ensuite, il y a la plateforme qui va lire le contenu du wallet et puis qui va créer, par exemple, un WBTC. WBTC, c'est du WAPT Bitcoin. C'est un projet qui a vu le jour, je crois, cette année ou l'an dernier. C'est un consortium avec Kyber et puis d'autres sociétés dont j'ai oublié le nom. Et en gros, l'idée, c'est que vous envoyez vos propres Bitcoin à ce consortium et puis ce consortium, à chaque fois que vous lui envoyez un BTC, il va créer un WBTC qui est en fait un token sur Ethereum qui représente un Bitcoin. Le problème, encore une fois, ici, c'est que vous devez faire confiance à un tiers. Alors, il y a plein de projets qui permettent de décentraliser le tiers. Par exemple, vous avez OneChain, vous avez Torchain, Tor comme Tor, pas Tor, mais Tor, T-H, vous savez, le dieu, le dieu, le dieu, enfin merde. Donc, comment ça se passe en fait ? Au lieu qu'il y ait une entreprise qui ait un wallet, en fait, vous avez plein de personnes. Par exemple, pour Torchain, c'est 100 nœuds, donc 100 nodes et ils ont tous en fait une clé. Donc, c'est un sort de super wallet multisig avec 100 signatures et si vous avez 67 signatures sur 100, et bien du coup, vous pouvez bouger le Bitcoin en droite à gauche. dans tous les cas, il faut dans ce cas-là avoir confiance au réseau, donc à tous les nœuds qui détiendraient une clé privée qui permet de contrôler ce wallet. La synthétisation, c'est un peu plus tordu, c'est un peu différent. Donc, on va prendre l'exemple en fait d'une dette parce qu'en fait, la synthétisation, contrairement à la tokenisation, c'est créer de la dette. Donc, quand vous faites un prêt à une banque, en réalité, vous faites ce qu'on appelle de la synthétisation. Vous mettez votre confiance et votre carte d'identité et votre nom en gros en collatéral parce que la banque, en gros, si vous ne vous remboursez pas, elle vous attaquera, elle viendra après vous. Et donc, contre ce collatéral, la banque va créer de l'argent qui n'existait pas avant. Je pense que vous connaissez toutes plus ou moins la fameuse vidéo comment se créer l'argent, l'argent d'aide. Donc, vous savez que quand vous faites un prêt, en fait, c'est de l'argent qui est créé, ce n'est pas de l'argent qui existait avant. Et donc, c'est de la synthétisation. Donc, un exemple tout bête, imaginons que j'ai un téléphone qui n'est pas là, mais j'allais être censé avoir un téléphone et ce téléphone vaut 500 euros. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est je vais emprunter de l'argent. Par exemple, je vais vous demander à vous de me prêter 200 euros. Donc, vous n'allez pas me prêter 200 vrais euros, vous allez écrire sur un bout de papier ce bout de papier vaut 200 euros. Donc, vous me le donnez et moi, je vais vous donner mon téléphone en échange. Et si je ne rembourse pas ces 200 euros après X temps, mon téléphone est à vous et vous en faites ce que vous voulez. vous pouvez le vendre et vous pouvez donc rembourser l'argent que je vous empruntais. Ce qui est intéressant ici, c'est que la confiance, elle ne se porte pas sur un intermédiaire. Je vais le mettre ici. La confiance, elle se porte en fait sur le collatéral, donc sur le téléphone et aussi sur le code parce qu'en fait, je ne donne pas le téléphone à vous, je mets en fait mon téléphone dans un smart contract et tout va être automatisé. C'est donc le code qui va s'assurer que le prix du téléphone vaut toujours au moins 200 euros parce que si à un moment donné, mon téléphone vaut 100 euros et que je vous dis bon, moi, je ne vous rends pas les 200 euros, je m'en fous, vous avez un téléphone qui n'en vaut plus que 100 donc vous perdez de l'argent. Donc le code doit s'assurer que la valeur du collatéral vaut au moins toujours 200 euros et s'il ne vaut pas 200 euros, il faut que le code fasse en sorte de vendre vite aux enchères mon téléphone pour vite récupérer au moins les 200 euros et il faut donc avoir aussi confiance en le collatéral. Et ce bout de papier que vous m'avez donné, ces 200 euros, je peux le donner par exemple à vous et vous, vous savez que ça vaut 200 euros même si ce n'est pas des vrais biais. Pourquoi est-ce que vous avez confiance et pourquoi est-ce que vous savez que ça vaut 200 euros ? Parce que vous savez pertinemment que derrière ce bout de papier, il y a ce téléphone. Et donc en fait, on peut faire des transactions entre nous avec ces bouts de papier qui sont donc backés par du téléphone, enfin le téléphone. Donc c'est ça en fait un asset synthétique et donc pour le DAI, le DAI est un asset synthétique donc comment ça se passe ? On met des Ethers en collatéral. Par exemple, on met l'équivalent de 150 dollars d'Ethers en collatéral. On le met dans le contrat de Maker et puis on va créer du coup 100 dollars de DAI par-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on sait que le DAI a de la valeur ? Parce qu'on a tous ici confiance en la valeur de l'Ether. À partir du moment où on commence à avoir une défiance envers l'Ether, si demain il y a un gros problème, le DAI disparaîtra, il vaudra 0 puisque c'est fini. C'est comme si mon téléphone tout d'un coup valait 0. Dans ce cas-là, le bout de papier que je lui ai donné tout à l'heure, il n'a plus du tout de valeur. Donc synthétisation, confiance portée sur le collatéral et le code très important, tokenisation, confiance portée sur le tiers. Si on fait un petit rapide versus, donc en gros, la tokenisation, ça représente un actif. La synthétisation, en fait, c'est une dette. On emprunte ce DAI et à un moment donné, la dette, il faut bien la repayer. La tokenisation, c'est un processus qui est vraiment lourd et rigide. Pourquoi ? Parce qu'il faut un tiers de confiance. Donc qui dit tiers de confiance dit aussi régulation et compagnie. Alors que la synthétisation, c'est flexible, on n'a besoin de personne, juste un smart contract qui fait le boulot. Enfin, un peu plus compliqué que ça. La tokenisation, on ne peut pas tokeniser ce qui n'existe pas. L'idée, c'est que justement, à chaque fois qu'on tokenise, on met quelque chose qui existe en garantie. Je ne peux pas tokeniser de l'immobilier qui n'existe pas ou de l'or qui n'existe pas. Il faut vraiment que j'ai de l'or en coffre pour pouvoir tokeniser de l'or sur une blockchain. Alors que la synthétisation, je peux faire, entre guillemets, une création illimitée. Je peux créer un nombre illimité de DAI à partir du moment, donc la petite astérisque, où j'ai assez d'éther pour le collatéraliser. En fait, la limite de la synthétisation, c'est que si le nombre total de mon collatéral, enfin la valeur totale de mon collatéral, c'est 150 millions de dollars maximum, je ne pourrais jamais créer, par exemple, plus que 100 millions de dollars d'actifs synthétiques. Donc création illimitée, oui, mais limitée quand même par le collatéral. La tokenisation, elle a une variation de prix illimitée. C'est-à-dire que si je tokenise une action Apple, si demain l'action Apple fait 1000%, mon token prendra aussi 1000%. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ? Parce que le collatéral qui est derrière cette action Apple, donc la vraie action, monte. Il y a un effet miroir. Alors que la synthétisation, ben non. Donc le DAI, bon, ça ne bouge pas, ça va s'en servir à valoir un dollar. Mais si on avait tokenisé une action Apple, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup l'action Apple fait 1000% alors que l'éther, lui, ne bouge pas ? Le problème, c'est qu'il n'y aura pas assez d'éther pour synthétiser toutes ces actions Apple. Et c'est comme si le billet de 200 euros que vous m'avez donné, tout d'un coup, je raye et je mets 1200 euros. Et ben on sait très bien que derrière ces 1200 euros, il n'y a qu'un téléphone qui vaut 500 euros. Donc non, ça ne vaudra plus 1200 euros. Donc la plupart des actifs synthétiques, en fait, soit ils ont des barrières, ce qu'on appelle des caps. Donc au-dessus d'un certain niveau, l'actif ne peut plus évoluer. Donc c'est comme si vous aviez une action Apple. Et puis à partir de 100% de euros, l'action Apple, en fait, vaudra toujours le même prix. Ou alors des mécanismes de liquidation. Si par exemple l'action Apple monte énormément et que l'Ether qui est censé collatéraliser l'action Apple ne suit pas, et ben il va y avoir ce qu'on appelle un call margin, un appel de marge. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Ben au bout d'un moment, si on a mis 150 dollars d'Ether et qu'on a 100 dollars d'action Apple, si à un moment donné l'action Apple monte de 50% et qu'elle vaut maintenant 150 dollars, et ben on va avoir peur que les Ethers ne collatéralisent plus assez les actions Apple. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va couper le contrat, on va détruire l'action Apple et donc c'est pour ça qu'il y a une variation limitée. Donc tokenisation, comme je viens de dire, il n'y a pas de liquidation, peu importe la variation du prix de l'actif. Le token restera tant que l'actif sous-jacent existe, alors que dans la synthétisation, il y a des processus de liquidation. La tokenisation, le risque est porté sur le tiers, alors que sur la synthétisation, le risque est porté sur le collatéral et sur le protocole. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette petite introduction, tokenisation versus synthétisation ? J'avais une question en fait, c'est-à-dire, je n'ai pas compris l'intérêt, enfin, d'un point de vue, enfin vraiment, à l'échelle, c'est-à-dire l'intérêt de, pourquoi on peut avoir du DAI s'il y a déjà de l'Ether ? Alors l'Ether, c'est volatile, et si tu veux créer, par exemple, une plateforme de trading ou si tu veux acheter quelque chose à quelqu'un sur Internet, peut-être que la plupart du temps, en fait, tu préfères avoir quelque chose qui est stable, le DAI vaut plus ou moins tout le temps un dollar, donc c'est plus facile d'avoir un compte. D'accord, c'est pour la stabilité, du coup. Et puis tu as plein du SCAZ avec la stabilité. Au niveau juridique, il y a des avantages à la synthétisation par rapport à la localisation ? Alors, je ne suis pas avocat, mais par contre, tous les projets qui font de la synthétisation cette année, en fait, ils ont tous le même objectif, c'est aller le plus vite possible avant que le régulateur s'en mêle. Donc par exemple, non mais c'est vrai, la stratégie de synthétiques, c'est clairement ça. La stratégie de synthétiques, c'est marqué noir sur blanc, c'est putain les gars, il faut vraiment qu'on shippe à fond et il faut surtout qu'on soit le plus rapidement possible décentralisé avant que le régulateur commence à dire « waouh, mais en fait, il y a de la thune à se faire ici ». Alors que la tokenisation, c'est ultra régulé parce qu'il faut qu'il y ait un tiers qui ait les actifs en custodice, désolé, je ne connais pas le nom français pour ça, séquestration peut-être. Par exemple, USDC, il y a un régulateur qui doit, enfin un régulateur, c'est régulé, c'est un auditeur qui doit prouver qu'effectivement, il y a tant de dollars sur les comptes bancaires et tout et tout. Donc c'est beaucoup plus régulé et donc pour moi, ce sera peut-être plus facile de voir un vrai avenir tokenisé. La synthétisation, c'est encore le Far West. Il y en a qui disent « oui, c'est un produit dérivé ». Après tout, les actifs synthétiques, ça existe dans la finance traditionnelle donc il va falloir les réguler comme des produits dérivés. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ceux qui font des produits sur la synthétisation, il faut le plus vite possible être décentralisé parce que dès qu'il y a de la centralisation, il y a de la liabilité. Dès qu'il y a de la décentralisation, c'est tous un peu plus tranquille. Donc voilà. Après, on risque de la synthétisation, risque sur le collatéral et le protocole. Donc si le collatéral est tokenisé, il y a aussi risque sur le tiers. Oui. Effectivement, il y a le risque sur le tiers plus le collatéral. Mais par exemple, quand tu tokenises un appartement, il y a le risque sur l'appartement. Mais on va dire que le risque sur l'appartement est peut-être un peu moindre que le risque sur les terres. Donc c'est pour ça que je n'avais pas... Mais effectivement, oui. La valorisation du collatéral, très bonne question. Alors la valorisation, alors par contre, on ne pourrait pas, peut-être après, il y aura des questions et réponses. Mais la valorisation, soit c'est un tiers qui va auditer, par exemple, le prix d'un appartement. Si c'est, par exemple, de la synthétisation, on utilise ce qu'on appelle des oracles. Alors en fait, je ne sais pas si vous savez, mais on ne peut pas mettre sur les blockchains des données qui ne viennent pas de la blockchain. Si je veux, par exemple, le prix de l'Ether, le prix de l'Ether n'est pas sur la blockchain, enfin, pas aujourd'hui, mais dans le futur, ça le sera. Uniswap veut créer un oracle sur la blockchain. Donc en fait, il faut qu'on passe par un oracle qui est malheureusement en général centralisé. C'est-à-dire qu'il faut, avec une API, prendre le prix de l'Ether sur un exchange, le mettre sur notre serveur centralisé, et puis donner cette information du coup au smart contract ou à la blockchain. Donc il y a aussi ce risque-là, c'est pour ça qu'on parle de risque-protocole, c'est que si quelqu'un arrive et arrive à manipuler l'API, donc l'oracle, il peut faire dire à l'oracle ce qu'il veut. Par exemple, il pourrait dire en fait l'Ether vaut 1000 dollars, donc je peux créer un nombre illimité de DAI, ou alors il pourrait dire en fait l'Ether vaut que 12 dollars, donc tous les contrats seraient liquidés. Donc il y a ce risque-là, c'est pour ça qu'une des clés de la synthétisation, c'est aussi la décentralisation des oracles et donc la valorisation des actifs. Je vois bien l'intérêt de la tokenisation par exemple d'un appartement parce que ça permet de la transaction, mais la tokenisation d'une action Apple ou d'un Bitcoin, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors par exemple, si vous avez un exchange décentralisé sur Ethereum, vous ne pouvez pas échanger du Bitcoin contre de l'Ether, ce n'est pas possible, ce n'est pas sur la même blockchain, ce n'est pas compatible, ce n'est pas interopérable. Alors tout à l'heure, Arthur vous parlait de l'interopérabilité avec les cross-chains, les Atomic Swap, mais si on veut par exemple faire à l'intérieur d'index, ce n'est pas possible. Un autre exemple aussi, par exemple, si vous avez un smart contract wallet et que vous voulez gérer du Bitcoin, ce n'est pas possible. Donc l'intérêt de la tokenisation, c'est l'interopérabilité aussi entre les blockchains. Oui, vas-y. Une dernière question, c'est plus dans la philosophie, c'est-à-dire, à la base, le Bitcoin, ça avait été créé justement pour les banques centrales et les produits dérivés et du coup, là en fait, si le DAI, il cherche à s'intexer sur le dollar, qui est la raison pour laquelle le Bitcoin a été créé, enfin je veux dire, le but final, c'est quoi ? Est-ce que c'est ? C'est juste le faire maintenant parce que c'est possible ? Parce que si... C'est philosophique, comme vous avez dit, donc chacun agira comme il veut. Moi, mon point de vue, le Bitcoin, c'était une formidable création qui a été faite il y a 11 ans. Le Bitcoin, c'est aussi une évolution, ça date des années 80, les premiers projets sur les monnaies décentralisées, le cas digital. Donc, c'est l'évolution d'un gros travail. Maintenant, le Bitcoin, c'est une technologie qui a été donnée aux hommes. Bon, il faut être un peu con, pour donner une super technologie aux hommes, en général, on a le nucléaire, on fait des bombes, on fait des... Donc, c'est pas parce que l'idée à la base du Bitcoin, c'était de faire quelque chose de décentraliser, de s'évincer, d'être loin des marchés financiers. Forcément, quand ça tombe dans la poche d'un mec, on peut se faire de la thune. On va pas se mentir, c'était un super projet, mais ça peut pas rester comme ça éternellement. On est tous des hommes, on a tous ici envie d'avoir une vie meilleure. Et donc, pour moi, c'est comme ça que les crypto-més se sont épandus. On a vu que le Bitcoin, c'était pas mal, on a vu qu'on pouvait faire de l'argent autrement. Et ça sera comme ça tout le temps. L'homme est mauvais. C'est ma vision. Mais comme... C'est philosophique, donc chacun aura, bien évidemment, son avis. Allez, Synthetix, c'est SNX. Alors, Synthetix, qu'est-ce que c'est ? C'est un spin-off, donc une sorte de changement de Haven. Haven, en fait, c'était un projet, ils ont fait une ICO, ce qu'ils voulaient faire, c'était tout simplement comme le DAI, un asset synthétique, donc un dollar synthétique. Mais non pas backé par de l'Ether, mais oulala, backé par leur token. C'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient avoir un token tout nouveau que personne ne connaissait et utiliser ce token sans aucune valeur et personne n'avait confiance sur ce token pour créer un dollar stable. Entre-temps, DAI est arrivé, DAI a une adoption, une traction qui est énorme et ça, c'est une super boîte, c'est pour ça que j'adore ce projet. En gros, quand vous avez une startup, c'est soit vous êtes con et vous continuez avec votre idée originale, peu importe, vous ne prenez pas les informations autour de vous, vous dites, moi je continue et eux, en fait, ils ont super intelligence parce qu'ils ont dit c'est bon, on a perdu la course, donc on ne va pas faire un concurrent de DAI, on va laisser le DAI en fait, prendre de la valeur, on va faire un peu autre chose et donc c'est un spin-off de Haven et ils ont renommé ça Synthetix qui est vraiment en plus beaucoup plus cool. Synthetix, c'est aussi une communauté qui est très éduquée, c'est-à-dire que les suiveurs de Synthetix sont sur Discord, ils ne sont pas sur Telegram et c'est une communauté qui est vraiment éduquée, qui connaît plein de choses sur la finance, la synthétisation, la technologie et qui est aussi très impliquée donc ça, c'est important quand on a un projet d'avoir une vraie communauté d'air parce que la communauté c'est aussi un actif. Une équipe qui délivre, certes ils ont fait leur spin-off et donc ils ont changé leur produit mais ils ont lancé leur plateforme en début d'année sur le mainnet et puis il y a des updates assez régulières et puis ils délivrent à chaque fois qu'il y a des updates à faire et puis récemment il y a des VC qui soutiennent donc peut-être que pour certains la smart money vaut quelque chose mais voilà. Qui sont les VC ? Oui, alors il y a une rumeur sur A16Z pourquoi ? Parce qu'en fait le wallet, vous savez que tout est transparent sur la blockchain et bien tout d'un coup leur wallet est devenu 20 jours le lendemain et ils ont tout d'un coup eu 325 000 dollars je crois de SNX qui sont apparus comme ça donc on se dit qu'il y a eu peut-être un deal et le dernier VC à avoir investi il faut regarder sur Google je ne me rappelle plus le nom mais c'était je crois il y a une ou deux semaines 3,8 millions de dollars donc voilà. Alors bon ça c'était pour SNX le projet maintenant c'est quoi concrètement synthétiques ? Alors là il va falloir s'accrocher donc déjà leur proposition il y en a deux c'est de trader sans CD sans aucun slipage sans spread sans carnet d'ordre des SINs donc des SINs c'est des actifs synthétiques et de stacker du SNX pour gagner des commissions de trading et des nouveaux SNX alors le premier point est intéressant je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici qui tradent sur les exchanges centralisés ou que ce soit les actions les cryptos mais pour ceux qui ne savent pas en fait un carnet d'ordre un exchange centralisé vous avez des gens qui veulent acheter une certaine quantité à ce prix là et vous avez des gens qui veulent acheter une quantité à ce prix là si vous vous arrivez sur le marché et que vous voulez vendre une grande quantité il y a une probabilité que les premiers ordres ne soient pas suffisants et du coup vous allez être exécuté une partie à ce premier ordre et puis une partie un peu plus bas bref c'est ce qu'on appelle le slippage c'est à dire que c'est parce que vous voyez sur un exchange c'est pour ça que il faut faire super attention quand vous découvrez un nouvel exchange qui vous dit ah moi je n'ai pas beaucoup de frais c'est 0,1% chez moi regardez l'order book parce que par exemple sur un petit exchange pour acheter un bitcoin le prix va monter de 100$ alors que sur Kraken ou Binance pour acheter un bitcoin le prix il ne va même pas le sentir donc ça c'est ce qu'on appelle le slippage c'est un gros problème sur la crypto et sur les actions puisqu'on ne peut pas acheter vraiment au prix qu'on veut eux ils ont réglé le souci peu importe le volume que vous achetez vous achetez au prix qui est indiqué sur la plateforme et je vous expliquerai après comment c'est possible il n'y a pas de spread non plus ah oui dans un exchange normal il y a des acheteurs il y a des vendeurs et c'est rare que le prix des acheteurs soit identique au prix des vendeurs les vendeurs veulent vendre le plus haut possible les acheteurs veulent acheter le plus bas possible donc il y a ce qu'on appelle un écart ce qu'on appelle le spread là il n'y a pas de spread vous achetez au prix de la plateforme pas de carnet d'ordre comme je l'ai dit parce qu'en fait il n'y a pas de contrepartie enfin entre guillemets et donc on traite des SINTS donc un SINTS je vais vous montrer après ce que ça peut être et puis stacker du SNX pour sécuriser le réseau parce que quand les traders vont trader donc sans slipage etc etc ils vont payer des commissions de trading et donc ces commissions de trading sont ensuite prises mis sur un compte commun et toutes les semaines sont distribuées comme un dividende à tous ceux qui ont enfin pas tous ceux mais à tous ceux qui ont stacké du SNX et aussi le SNX c'est un token qui se stack il y a une inflation c'est-à-dire que tous les ans il y a de nouveaux SNX qui sont créés cette année c'est 75% d'inflation donc cette année si vous aviez stacké depuis le début de l'année vous auriez augmenté votre stack de 75% donc toutes les semaines il y a des nouveaux SNX qui sont créés et distribués et des commissions de trading qui sont alors tout commence par la création d'une dette n'oubliez pas les actifs synthétiques c'est de la dette donc eux leur stablecoin ils l'ont appelé le SUSD donc en fait comment ça se passe première partie donc on va effectivement mettre en collatéral nos SNX donc à l'inverse de l'Ether enfin à l'inverse du DAI on met de l'Ether en collatéral ici on met du SNX en collatéral pour ce faire il faut utiliser leur application décentralisée minuteur donc comment ça se passe sur le DAI il faut au moins que vous déposiez 150% de la valeur que vous voulez créer donc de votre dette si vous voulez créer ou vous endetter à 100$ il faut au moins déposer 150$ sur SNX aujourd'hui c'est 750$ pour 100$ de créé donc en gros il y a un ratio de collatéralisation de 750% donc si vous avez 580 SNX à un prix que j'ai plus calé enfin je ne vois plus le prix exact qui vaut du coup 750$ vous pouvez créer 100 SUSD ok étape numéro 2 comment est-ce qu'on fait pour trader sans aucun slipage alors en fait quand vous avez des SUSD et que tout d'un coup vous voulez acheter est-ce quelque chose vous pouvez acheter du SBTC du SRIPLE du SETH bientôt du SAPPLE etc etc vous pouvez aussi acheter des I du I-BTC du I-E-T-H alors le I-BTC c'est l'inverse de BTC donc quand le BTC monte le I-BTC en fait descend donc comment en fait ça se passe c'est tout simple c'est un mécanisme très ingénieux de burning et de minting en fait quand vous avez 100$ de SUSD et si vous voulez tout d'un coup avoir 100$ de Bitcoin donc si vous voulez acheter pour 100$ de Bitcoin au lieu de faire un échange contre quelqu'un en fait vous allez détruire vos 100 SUSD et vous allez créer 001 S-BTC donc pour eux ça change rien il y a toujours le même collatéral c'est tout le temps 750$ de SNX qui collatéralise 100$ de BTC ou 100$ de I-ETH ou 90$ de S-EUR est-ce que vous avez compris le système c'est tout con en fait il n'a pas été ah pardon il n'a pas été à partir de la matière t'es obligé tu es obligé de commencer par du S-USD on ne peut pas passer de SNX à S-BTC c'est obligatoirement d'abord le S-USD et ensuite on fait un peu ce qu'on veut en utilisant la plateforme synthetics.exchange je voulais montrer à quoi ça ressemble mais alors ça je ne sais pas en fait pourquoi c'est ça mais à mon avis c'était déjà parce qu'ils voulaient avoir un stable coin de référence donc le S-USD et à partir du moment où vous avez du S-USD vous allez sur leur plateforme à eux le S-USD devient du coup la devise de référence et à partir de là vous pouvez faire ce que vous voulez c'est un choix qu'on peut critiquer bien évidemment c'est vrai que j'aurais préféré qu'on puisse directement créer ce qu'on voulait mais c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire le design alors le problème c'est que c'est pas forcément super méga élevé Kraken c'est 0,24% et comme ici t'as aucun slipage et aucun spread en fait bien souvent t'as une sorte de compensation c'est à dire que tu peux prendre les données d'un exchange centralisé et les données de synthétiques et tu peux faire une fonction qui montre à partir de quel volume il est plus intéressant de trader sur synthétiques que de trader sur les exchanges mais la vraie valeur c'est pas ça c'est pour tous ceux qui veulent trader du bitcoin alors de toute façon on ne trade pas vraiment de bitcoin en fait pour dire un mot un peu fancy on s'expose aux variations de prix du bitcoin donc si tu veux trader le bitcoin ou le ripple de manière plus ou moins décentralisée avec des SNX ou du DAB peu importe la seule possibilité aujourd'hui c'est de passer par ça et l'autre intérêt également imaginons que tu sois sur Kraken et que tu aies du bitcoin et tout d'un coup tu veux passer sur je sais pas moi du monero donc il n'y a pas de si tu peux faire bitcoin monero mais après si tu as du monero que tu veux passer sur du ripple là tu ne peux pas il faut que tu fasses monero bitcoin 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 ripple donc finalement tu vas payer le spray tu vas payer des commissions alors qu'ici tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu as du I du S monero hop 10 secondes après enfin vite fait mais le temps de la blockchain enfin un time block plus tard hop tu as déjà tes S monero et puis si tu en as marre le soir hop tu passes en rouble ça aussi c'est intéressant si tu es russe au moins ici tu peux avoir ta monnaie locale donc c'est ça l'intérêt par rapport à un extra centralisé et donc sur le site S indique je vais retrouver la parité SUSD SDTC par exemple alors comme vous savez les stable coins ne sont de stable que le mot en fait les stable coins ne sont pas stables pourquoi ? parce qu'ils sont traités sur des exchanges avec des carnets d'ordre et donc quand il y a une forte demande pour le DAI le DAI vaut plus qu'un dollar quand il y a une moins forte demande ou quand les gens vendent leur DAI pour acheter de l'Ether par exemple le DAI chute le SUSD c'est l'un des pires stable coins qui existe c'était l'été dernier il était à 94 centimes c'est n'importe quoi pourquoi ? tout simplement parce que dès que vous créez en fait du SUSD vous n'avez qu'une seule envie c'est soit vous le détruisez pour créer un autre token soit en fait vous le vendez pour faire autre chose moi par exemple comment est-ce que j'ai investi dans l'SNX j'ai d'abord investi en début d'année sur l'SNX et en fait ce que je fais c'est que les SUSD que je crée je les vendais pour racheter du SNX les SUSD que je rachetais je les mettais dans Minter je recréais des SUSD et je crée une boucle quasiment infinie donc moi je faisais que vendre du SUSD parce que je n'en avais rien à faire du SUSD et puis le SUSD aussi c'est un token qui n'a aucune utilité c'est-à-dire que la solidité du SUSD c'est de pouvoir trader sans slippage sur le Bitcoin etc mais en dehors de SNX ça n'a aucun intérêt sur Campand il n'y a pas de SUSD sur DYX il n'y a pas de SUSD alors c'est quelque chose qui est adressé par l'équipe par exemple il y a le protocole AAV je crois qu'il y a un mec de AAV la dernière fois qui est venu parler ici qui vont utiliser qui vont implémenter sur la plateforme du SUSD peut-être que plus tard Campand ils feront un vote de communauté et les gens finalement soutiendront SUSD et donc comme il n'y a aucun intérêt sur le SUSD en dehors de Synthetix le prix est plombé parce que dès qu'on a du SUSD la seule chose qu'on veut faire c'est le vendre pour autre chose ou pour trader un actif alors à noter que pour trader sur Synthetix.exchange vous n'êtes pas obligé d'en créer vous n'êtes pas obligé d'acheter du SNX et ensuite de créer du SUSD vous pouvez tout simplement acheter du SUSD le SUSD est listé sur Uniswap ou sur Utrex et sur Paraswap alors là je voulais vous montrer une image mais ça sera pour une autre fois mais vous pouvez aller sur Synthetix.exchange pour voir la plateforme elle est en plus elle est jolie les mecs ils ont vraiment fait un super beau taf alors outre le fait de pouvoir échanger du coup des SUSD le fait d'avoir enfin de créer pardon du SUSD et ensuite de pouvoir trader ce qu'on veut avoir du créer du SUSD en fait a plusieurs avantages quand vous créez du SCSD vous allez donc obligatoirement stacker du SNX donc tous les mercredis vous touchez les revenus de l'exchange alors il y a des semaines où c'est vraiment pourri il n'y a vraiment rien à se faire par contre il y en a des semaines où il y a une grosse beaucoup de trades en fait qui sont pris sur cet exchange et du coup les revenus sont vraiment assez intéressants et en plus de ça tous les mercredis également vous touchez comme j'ai dit les nouveaux SNX qui ont été créés donc il y a une inflation de 75% cette année l'an prochain ça sera moins alors entre le moment où j'ai créé les slides et aujourd'hui il y a eu quelques petits changements parce qu'ils font des votes communautaires assez souvent et donc là pas plus tard qu'avant-hier je crois il y a un nouveau vote qui a été fait en fait ils vont changer ils vont revoir leur politique d'inflation pour que ce soit un peu plus smooth parce qu'en gros là c'était 75% cette année et boum après 50% en fait ils ne veulent pas passer 75% à 50% d'un jour à l'autre parce qu'ils ont peur que ça fasse des dommages sur le prix du SNX donc en fait ils vont faire une ils vont baisser l'inflation mais de manière beaucoup plus graduelle alors comment on fait pour stacker du SNX il faut aller sur l'application Minter donc minter.synthetics.io et puis après pour ceux qui ont déjà créé du DAI c'est pareil vous mettez vos SNX vous dites combien de SUSD vous voulez créer et puis vous payez vos frais de transaction enfin les frais de la blockchain et puis ensuite vous avez vos SUSD sur votre wallet alors par contre un truc qui est assez particulier sur le SUSD comme vous savez le DAI pourquoi est-ce qu'on a confiance au DAI mais parce qu'on sait que le mécanisme de MakerDAO fera toujours en sorte qu'il y ait au moins 150$ d'Ether derrière 100$ de DAI donc derrière chaque 1$ de DAI il y a au moins 1,50$ d'Ether et bien eux ils ont pour une raison Y ils ont décidé en fait de ne pas mettre de mécanisme de liquidation ça veut dire qu'en fait vous pouvez créer des SUSD qui sont baqués par donc 7,5 fois plus de SNX par contre si demain le SNX sa valeur est divisée par genre 90 et bien il n'y aura pas de liquidation c'est-à-dire qu'il n'y a pas comme sur MakerDAO à partir du moment où l'Ether baisse d'un certain niveau où du coup il y a des gens qui vont pouvoir prendre vos collatéraux et puis les vendre aux enchères ici il n'y a pas ça alors ça peut paraître un peu bizarre parce qu'on se dit mais attends ça veut dire qu'en gros il n'y a aucun mécanisme qui me dit que derrière les SUSD ou derrière les SBTC que j'ai il y a au moins 7,5 fois leur valeur parce que si on n'a pas ça du coup ça n'a aucun intérêt traité sur l'exchange si à chaque fois que j'ai du SBTC je me demande ah oui mais peut-être qu'il n'y a pas 7,5 fois la valeur de mes SBTC en SNX du coup le système n'est pas trop fiable et bien la manière dont ils ont trouvé alors pareil on peut critiquer moi je suis juste là pour présenter ce qu'ils font c'est d'inciter les gens à maintenir un ratio de collatéralisation supérieur à 750% et comment ils font et bien c'est tout simple comme je l'ai dit tous les mercredis vous touchez des revenus donc les dividendes donc les revenus de l'exchange et les nouveaux SNX si vous êtes en dessous de 750% vous ne pouvez pas les toucher donc la question c'est est-ce que les revenus que vous touchez toutes les semaines sont beaucoup plus intéressants enfin sont importants et si oui du coup si le prix du SNX chute ce que vous êtes censé faire c'est soit racheter du SNX sur le marché pour le mettre en collatéral pour repasser un niveau de collatéralisation à 750% ou alors rembourser votre dette c'est-à-dire racheter des SUSD que vous avez créés et rembourser votre dette pour encore une fois baisser votre niveau de collatéralisation alors moi par exemple cet été il y a eu un peu une traversée du désert pour le SNX et les revenus générés par l'exchange SNX étaient vraiment dérisoires avec mon investissement c'était 1-2$ par semaine et j'étais en sous-collatéralisation pendant un grand moment donc j'avais aucun intérêt à rembourser ma dette de 1000 ou 2000$ de SUSD j'aurais pu rembourser par exemple 300$ de dette pour gagner 2-3$ enfin ça n'avait aucun sens par contre avec la hausse du prix du SNX à la rentrée il y a eu beaucoup plus de publicité autour de l'exchange il y a eu beaucoup plus de volume qui a été généré et là par contre les dividendes commencent à être intéressants toutes les semaines pas toutes les semaines encore une fois mais en moyenne maintenant je me fais entre 70 et 100$ par semaine enfin pas 100$ 100 SUSD par semaine et donc là malheureusement aujourd'hui je suis en sous-collatéralisation depuis 2 semaines parce que les derniers SUSD que j'ai créés je les ai créés quand le SNX était à 1,50$ et aujourd'hui le SNX est à 1,3$ en espérant que c'est un peu plus parce que je n'ai pas regardé depuis tout à l'heure mais du coup les dividendes de la semaine dernière je n'ai pas pu les prendre donc j'avais 80$ que je n'ai pas pu prendre mais SNX vous laisse 2 semaines pour les demander donc en fait ce que je fais c'est j'attends comme un con pendant 2 semaines en espérant que le SNX remonte et je suis là s'il te plaît remonte donc je suis là pour vous présenter en espérant que vous allez tous l'acheter pour que je puisse prendre mes dividendes et puis si là dans une semaine si le SNX n'est toujours pas remonté j'aurais 2 choix c'est soit je m'assois sur les 80$ de la semaine dernière et les 80$ de cette semaine soit et c'est même plus cette semaine parce que là j'en ai tout à l'heure maintenant j'ai 200$ de dividendes donc j'ai 120$ de cette semaine et 80$ de la semaine dernière donc soit je m'assois sur ces 200$ plus tous les SNX qui vous savez les 75% donc aujourd'hui je sais que là par exemple je peux gagner 1000$ aujourd'hui si je repaye une partie de ma dette que je remets mon level de collatéralisation à 750% mais je me dis ouais mais en même temps il faudrait que je repaye peut-être je sais pas moi 1000$ de dette pour gagner 1000$ donc pour l'instant je préfère attendre de voir ce qui se passe quitte à ne pas être payé donc on peut voir que c'est pas forcément un mécanisme qui est bien ficelé puisque ça marche pas super bien avec moi donc ça c'est un des problèmes du SNX et les revenus dont tu parles en pourcentage par rapport au collatéral c'est j'ai à peu près 25000$ dessus donc j'ai pas fait les calculs mais ouais ça fait 1% à 0,1% non pas 0,1% il faut faire les calculs pour l'instant mais il y a 3 semaines c'était redescendre j'ai 4$ cet été c'était mon taxe enfin c'est assez variable du coup ça ouais c'est quand même un gros problème ça repart dans la poule ça repart dans le pot commun et puis tant pis pour toi le pot commun c'est à rajouter au pot commun et puis le mercredi d'après c'est splitté entre tout le monde ok alors maintenant il y a peut-être un truc que vous n'avez pas tiqué c'est ok c'est très bien tout ça mais comment on fait pour faire de l'argent parce qu'après tout quand je convertis mes SUSD en SBTC qu'est-ce qui se passe si le SBTC prend de la valeur qu'est-ce qui va me payer ça et bien en réalité et moi j'aime beaucoup ce type de système SNX c'est une plateforme où vous tradez contre tous ceux qui stack du SNX alors je vais vous montrer un exemple imaginons que j'ai converti mes 100 SUSD en 001 SBTC ok donc là ils valent 100$ et que le prix du bitcoin augmente de 20% en fait comment fonctionne le SNX et bien ma dette de 100$ passe maintenant à 120$ donc c'est-à-dire que si j'ai gagné 20$ en fait sur mon bitcoin et bien pour les récupérer il va falloir que je repaye ma dette 20$ de plus là vous allez me dire c'est un peu con si je gagne 20$ sur le bitcoin et que je perds 20$ sur ma dette du coup je ne gagne rien et bien c'est pas vraiment vous qui perdez en fait les 20$ c'est tous ceux qui vont stacker du SNX donc par exemple aujourd'hui quand vous prenez un trade sur SBTC si le SBTC prend 10% et bien en fait la dette de tous les gens qui ont stacké du SNX augmente de 10% donc c'est-à-dire que par exemple sur les 200$ que quelqu'un a fait aujourd'hui en achetant par exemple le SBTC assez bas peut-être qu'il a augmenté ma dette de 2$ votre dette de 3$ etc etc donc en fait c'est ça qui est assez intéressant je trouve quand vous tradez vous tradez contre tous ceux qui ont créé du SUSD est-ce que ça c'est quelque chose qui est compris parce que c'est un peu bizarre au premier abord mais finalement c'est pas si con que ça en réalité tous ceux qui stack du SNX et donc c'est là l'intérêt du SNX c'est d'être fournisseur de liquidités en réalité en stackant le SNX on permet de créer plus de synthétiques donc d'assets synthétiques mais surtout on devient la contrepartie de tous les traders et je pense que vous savez que la plupart de traders sont grand bidon ils perdent de l'argent sur le long terme donc en général sur le long terme nos dettes sont censées chuter donc on est censé faire encore plus d'argent en espérant que tous les traders qui tradent sur SNX perdent de l'argent le problème c'est que sur SNX aujourd'hui c'est que des cryptos les cryptos ça fait quand même des mouvements tarés donc quand le bitcoin il prend 40% comme il y a un mois ou deux et bien là dites-vous que la dette de tout le monde augmente de 40% mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le SBTC il y a aussi le S-Ripple il y a aussi le I-BTC c'est-à-dire que tous ceux qui ont perdu sur le S-Ripple en fait leurs pertes vont être compensées par les gains du SBTC donc finalement l'espoir que l'on a avec le SNX c'est que quand il y a un gros mouvement sur le bitcoin en fait ceux qui gagnent beaucoup d'argent sur le SBTC il y en a d'autres qui en perdent un peu sur S-E-T-H ou qui en perdent un peu sur IBTC et du coup ça se compense plus ou moins alors pour ceux qui connaissent les marchés financiers c'est en gros indignesesque c'est qu'on essaie de matcher les pertes des uns avec les gains des autres et puis l'excédent qu'on appelle l'exposition c'est pour la pomme du fournisseur d'équilité donc en l'occurrence pour nous qui ont des SNX donc à chaque fois que les pertes ne se compensent pas s'il y a vraiment un excédent de gain et bien cet excédent de gain est réparti entre tous ceux qui ont des SNX donc c'est pour ça que des fois votre dette elle peut augmenter de quelques dollars d'une semaine à l'autre voire d'être réduite c'est compris ça ? ok du coup je crois que je vais montrer un petit exemple il me semble ouais donc comment ça pourrait se passer donc imaginons que j'ai deux mecs un qui crée 750 dollars enfin qui stack 750 dollars un autre qui en stack 1500 dollars il va créer 100 SUSD lui il en crée 200 SUSD tout est collatéralisé sur Minter à hauteur de 750% ensuite pour une raison Y ou une autre enfin peu importe les deux décident de larguer leur SUSD et de les vendre sur Uniswap donc rien à voir avec Synthetix parce que le mec tout d'un coup il veut acheter 0.6 ETH et l'autre il veut acheter 200 DAI ce qui se passe c'est que la personne par exemple qui a acheté ces SUSD sur Uniswap ensuite il va aller sur l'exchange Synthetix donc comme vous avez vu on n'est pas obligé de créer des SUSD pour trader sur Synthetix on peut aussi les acheter sur Uniswap et donc imaginons deux traders donc un qui a créé avec ses 100 SUSD il a créé 0.01 SBTC et l'autre il a créé 1.2 SETH imaginons maintenant que le prix le prix du Bitcoin fasse plus 30% et que le prix de l'Ether fasse plus 10% et qu'est-ce qui va se passer en tout les 40% en fait de hausse vont se répartir entre les deux qui ont créé du SUSD donc la dette du premier va augmenter donc à titre égal elle va augmenter de plus 13 dollars la dette du second plus 27 dollars et donc cette augmentation de dette de 40 dollars c'est le gain que vont se faire les traders sur Synthetix donc là vous avez bien une dette qui a été augmentée et donc si vous voulez rembourser votre dette il va falloir que vous rachetiez ces 40 dollars sur le marché ouvert et donc c'est en gros une sorte de boucle infini alors il faut noter comme je dis que le SX revient à être fournisseur de liquidités maintenant il y a des fournisseurs de liquidités qui sont on va dire sophistiqués d'autres qui ne le sont pas moi je ne suis pas mais si je l'étais je pourrais aussi me protéger pourquoi ? parce que tout est on-chain toutes les données sont sur la blockchain donc en fait on peut savoir en temps réel quelle est l'exposition de tout le monde par exemple on pourrait voir qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'acheteurs de SBTC que de vendeurs et donc je sais que si j'ai stacké du SX avec la hausse du Bitcoin aujourd'hui je perdrai de l'argent donc pour ne pas que ça arrive ce que je pourrais faire c'est j'ouvre un compte chez un exchange de produits dérivés et je vendrai du Bitcoin comme ça je gagne sur mon short sur le produit dérivé par contre je perds sur ma dette c'est en gros comme ça qu'un fournisseur de liquidités fonctionne comme je dis plusieurs synthétiques existent donc en général ils se contrebalancent et comme je dis la majorité des traders perdent à long terme donc en général on est plutôt tranquille avec ça et surtout la valeur du SX elle peut monter mais aussi à peu descendre c'est-à-dire que même si les traders y gagnent si le Bitcoin prend 20% peut-être que le SX prend 100% et du coup finalement on garde un ratio de collatéralisation qui est assez intéressant un des problèmes du SX c'est que la token économie est vraiment intéressante c'est-à-dire c'est vraiment intéressant de stacker du SX et du coup il y a la grande partie de ceux qui ont du SX qui l'ont compris et donc aujourd'hui alors je ne connais pas les chiffres exacts mais je crois que c'est plus de 80% des SX sont bloqués sur Minter c'est-à-dire qu'il y a une très petite liquidité sur les exchanges centralisés et décentralisés ce qui veut dire aussi des gros slipages c'est pour ça que le prix du SX est très volatile et qu'il a pu prendre 1000% cette année il n'a pas pris 1000% parce qu'il y avait une demande incroyable il a pris 1000% parce que la plupart des SNX ne sont pas sur les exchanges et donc une petite demande et boum ça fait monter le prix et aussi autre problème la valeur du SNX limite la création des synthétiques c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est que la taille du système est limitée par la valeur des SNX mais si on veut ajouter un autre collatéral comme de l'Ether on ne va plus pouvoir jouer sur l'incitation économique et garder l'Ether parce qu'on ne va pas pouvoir créer 75% d'influence sur l'Ether c'est ça alors du coup l'une des prochaines mises à jour de synthétiques c'est d'ajouter l'Ether en collatéral pour avoir un système beaucoup plus stable et du coup le SNX va perdre un peu de son intérêt puisque si tu peux créer des synths avec de l'Ether et avoir un network plus secure quel est l'intérêt de faire du SNX et bien la différence c'est que quand tu stacqueras l'Ether tu ne gagneras pas les nouveaux SNX qui sont créés tu gagneras juste des commissions de trading alors que ceux qui continueront à stacker le SNX ils gagneront toujours les commissions de trading plus les SNX on verra ce que ça donnera peut-être qu'ils se courent complètement et l'an prochain le SNX va se casser la gueule parce que les gens disent je préfère stacker de l'Ether et le SNX va perdre de sa valeur mais vu quand même les têtes à la tête du projet je pense qu'ils trouveront quelque chose assez intéressant et puis après il y a plein de trucs dont je n'aurai pas le temps de parler par exemple une fois que pour ceux qui connaissent Uniswap une fois que vous avez créé des SETH vous pouvez créer une pool Uniswap ETH SETH il n'y a pas de un permanent de loss puisque c'est toujours la même valeur et vous continuez à augmenter votre stack en SCETH il y a plein de trucs vraiment intéressants à faire donc voilà peu liquide valorisation des SNX donc limite la création de synthétiques il y a des risques de centralisation pas déconner c'est toujours pas décentralisé il n'y a aucun projet qui est vraiment décentralisé donc il y a quand même de gros problèmes de centralisation leur oracle est centralisé enfin ils vont vers de la décentralisation la plateforme est lente entre guillemets parce qu'elle est sur Ethereum à chaque fois qu'il y a un trade il faut que ce soit processé par la blockchain alors ils ont pour projet d'utiliser des layer 2 pour accélérer bien évidemment toutes les transactions c'est pas encore le cas mais oubliez le scalping ou le day trading enfin là c'est des trades qui doivent durer au moins plusieurs heures le temps de rentabiliser la blockchain question ? non ? ok alors je termine vite fait mais je crois qu'on n'a pas le temps de toute façon si vous ne voulez pas en parler mais en gros synthétiques on ne saura jamais s'ils sont inspirés de Abra ou pas mais Abra c'est le tout premier en fait le tout premier projet à avoir pensé à cette idée qu'au lieu d'échanger des bitcoins contre des ethers en fait vous pouvez créer un bitcoin synthétique le détruire et créer un ether synthétique donc Abra Wallet je vous invite à aller voir leur site je crois que c'est abra.com donc l'idée de Abra c'est de faire la même chose synthétique mais avec du bitcoin c'est-à-dire que c'est le bitcoin qui est en collatéral ils n'utilisent pas un smart contract bien évidemment ils utilisent un multisig wallet donc en gros vous envoyez vos bitcoins sur leur multisig wallet vous avez une clé ils ont l'autre clé une fois que c'est déposé ils créent des dollars synthétisés de l'euro synthétisé de l'apple synthétisé je crois qu'ils proposent un truc comme 3000 actions synthétiques par contre eux ils rajoutent du spread des commissions enfin c'est pas super intéressant mais à mon avis synthétique c'est énormément basé sur Abra et nous du coup à Jarvis on fait deux protocoles le premier protocole c'est un protocole pour faire du margin trading pour pouvoir trader n'importe quel marché financier crypto ou non crypto avec un effet levier le deuxième protocole qu'on a commencé la semaine dernière c'est justement la même chose que fait Abra mais en décentralisé alors comme vous avez vu sur synthétique ou sur le DAI il faut que vous déposiez 150% pour le DAI où il faut déposer 750% sur le synthétique nous en fait ce qu'on fait c'est que vous pouvez déposer que 20 à 100% donc si vous avez par exemple 100$ en DAI vous déposez vous créez 100$ d'action donc il n'y a pas besoin d'être overcollatéralisé et en fait ceux qui vont collatéraliser le reste de vos assets ce sont des fournisseurs de liquidités qui vont pouvoir se rémunérer dessus mais ça ça sera pour une prochaine fois quand on sera live j'espère qu'on finira ce protocole avant la fin du mois mais en gros ça marche comme ça vous avez des utilisateurs qui déposent du DAI dans un smart contract vous avez ensuite des fournisseurs de liquidités qui déposent beaucoup plus de DAI dans ce smart contract les DAI sont loués sur Campand ensuite ça part sur le protocole Yuma ça crée des euros ça crée du franc-suit ça crée tout ce que vous voulez et les fournisseurs de liquidités soit comme dans Synthetix ils vont trader contre vous c'est à dire que quand vous gagnez eux ils perdent des DAI mais quand vous perdez eux ils gagnent des DAI mais comme nous on a déjà développé un protocole qui permet de trader n'importe quel marché financier avec un dépôt en DAI les fournisseurs de liquidités pourront se ledger automatiquement sur notre protocole margin et du coup on a un système qui est plus ou moins perpétuel avec un risque de liquidation qui est très très faible mais ça ça permet quoi ? ça permettra demain de pouvoir créer des actifs qui sont collatéralisés par quelque chose qui est plus stable et plus sécure que le SNX et puis voilà mais ça comme je l'ai dit je vais laisser le micro peut-être aussi loin des questions sur les actifs synthétiques ? vous avez tout compris ou il y a encore des zones d'ombre ? non ? il n'y a vraiment qu'un seul oracle il n'y a quand même par exemple aujourd'hui ils ont deux oracles ils ont intégré ils ont intégré Chainlink il y a une semaine ou deux pour tout ce qui est je crois pour tout ce qui est euros etc et pour tout ce qui est ou pour les crypto je ne vois plus c'est lequel donc aujourd'hui ils ont deux oracles ils ont leur oracle centralisé et ils ont leur oracle décentralisé Chainlink on peut quand même imaginer qu'on ne traite que sur des actifs qui ont un collatéral qui a un véritable prix dans l'immobilier c'est quand même compliqué de réviser le prix mais il y a le problème de l'oracle par exemple je ne vais pas rentrer dans l'état technique mais il n'y a pas si longtemps que ça il y a eu des attaques sur l'oracle parce que comme l'oracle il doit mettre l'information sur la blockchain il y a une possibilité de ce qu'on appelle faire du front running c'est-à-dire c'est un mec un robot qui va en fait checker les transactions qui sont uploadées sur la blockchain et dès qu'il va voir que il y a une information par exemple le prix du bitcoin qui va être uploadé sur la blockchain en fait il peut s'intercaler soit il peut faire planter la transaction et donc il peut aussi en profiter en prenant un trade avant l'autre personne soit s'il veut être malicieux il peut aussi complètement planter l'oracle il y a des risques de toute façon dans toute la défi et les oracles de prix font partie des problèmes qu'il faudra adresser si on veut vraiment avoir des systèmes scalables c'est bon ? si on compare la défi à un système classique financier on a le mot décentralisé qui ne l'est pas vraiment alors du coup on a des risques comme dans un système centralisé des boîtes qui annoncent du décentralisé mais en fait peut-être que quand elles soient assez grosses elles diront bon bah on laisse ça de côté et puis on est plus efficace à centraliser franchement le futur le dira mais dans la finance traditionnelle t'as des mecs surdoués c'est des ingénieurs qui sont souvent qui ont aussi un égo surdimensionné qui sont sujets à la corruption qui sont des fois complètement coqués et qui créent des produits de tarés que des fois les gens ne comprennent pas la crise se prême c'est ça c'est des mecs qui ont caché des produits de merde dans des produits dérivés et comme les régulateurs n'étaient même pas capables de lire enfin moi non plus mais ils n'étaient pas capables de comprendre les MADER ils ont dit bon bah triple A ok bah tiens je te donne 10 000 euros enfin 10 000 euros tu vois ils ont bribé les régulateurs et tout d'un coup c'est retrouvé dans les poches de tout le monde en France vous aviez des produits pourris parce que justement il n'y avait aucune transparence et c'est fait par des mecs complètement tarés ici sur la défi on essaie de recréer tout ce qui existe dans la finance centralisée par des mecs qui ont aussi un égo de taré il ne faut pas croire un développeur c'est un psychopage je ne sais pas si vous travaillez avec des développeurs dévouez pas des développeurs donc si je veux on donne on demande à créer à des développeurs qui ont des égos surdimensionnés qui pensent que lui c'est le meilleur moi c'est le meilleur mon protocole c'est le meilleur ta mère et on leur demande de recréer le même système financier que des gens qui sont des ingénieurs en finance etc et qui ont surtout un héritage de centaines d'années en finance donc je ne sais pas ce que ça a donné mais moi j'y crois parce qu'il y a aussi on a de la transparence donc c'est ça qui est bien c'est qu'on peut vérifier ce que les développeurs font par exemple là récemment il y a eu un gros problème avec MakerDAO on s'est rendu compte qu'en fait il y avait peut-être deux trois coups dans le potage mais il y a quelqu'un qui a pu lire le code et qui a donné l'alerte en se disant et attention MakerDAO il y a quand même un gros risque à un moment donné donc peut-être que la transparence l'autorégulation le temps fera que ça sera aussi secure que ce sera mieux que le système actuel moi c'est une de mes de mon rêve enfin je pense je pense que ça marchera comme ça mais tu dis le premier moteur c'est de faire de l'argent ben ouais on est tout à part ça on ne va pas se mentir d'autres questions ? vous êtes vraiment persuadé que les gens qui font ça sont des genies non non c'est des fous j'ai déjà fait des fous il faut être fou mais le génie est le fou et puis il n'y a pas beaucoup de génie parce qu'on va pas se mentir j'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui font des trucs aujourd'hui dans la défi y compris nous mais on fait que réinventer la roue en fait on copie ce qui existait avant on met le mot décentralisé devant on fait une ICI et puis voilà donc d'autres questions bon du coup je pense que c'est toi Jérôme merci Merci. Merci. Ça a l'air de marcher. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un des trois fondateurs du projet Argent. C'est la première fois que je vais le présenter en français, donc je me rends compte que le titre de notre projet pourrait avoir une mauvaise connotation, donc ça fait référence au métal argent, donc en anglais c'est Argent, et pas au pognon comme des amis me l'ont déjà fait remarquer. Tu as appelé ton projet pognon, non, on a appelé notre projet Argent. Pourquoi est-ce qu'on a commencé Argent ? Il y a trois ans, quand on a commencé à s'intéresser au blockchain, à Ethereum en particulier, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé entre des gens qui travaillaient au niveau du protocole et puis des gens qui essaient de construire des applications décentralisées. Mais il y avait vraiment un énorme gap entre les deux, on s'est vite rendu compte comment est-ce que le monsieur et madame Tout-le-Monde vont interagir avec ces applications décentralisées. Et donc, on s'est mis comme mission d'essayer de régler ce problème. Pour vous donner un exemple, quand on a commencé à jouer avec Ethereum, comme tous ceux-ci qui ont dû créer un wallet, on vous demande d'écrire votre site frais sur un bout de papier. Nous, on s'est vite rendu compte, on a mis 30 ans à essayer de convaincre quelqu'un comme ma mère de ne pas écrire son mot de passe Internet sur un bout de papier. Maintenant qu'on essaie de créer un Internet de valeur, la première chose qu'on lui demande c'est de l'écrire sur un bout de papier, pas une fois, mais trois fois. Parce que si elle perd son bout de papier, elle va perdre tous ses frais. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Donc, on s'est dit, il y a certainement moyen de faire mieux. Est-ce qu'on peut créer une expérience qui soit aussi bonne que celle des néobanques actuels, des Monzo, des Revolut, des N26 ? La réponse est oui, évidemment, c'est argent. Mais donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est vraiment de reproduire l'expérience auxquelles les gens sont habitués. On a travaillé, par exemple, comme je vais vous montrer, sur le recovery. Comment est-ce qu'il y a moyen de retrouver accès à son wallet sans avoir besoin d'écrire une site fraise ou une clé secrète sur un bout de papier ? On a un wallet qui va bloquer des transactions frauduleuses. On a complètement abstrait le gaz. Ça, c'était aussi pour moi une aberration. Je vais faire une transaction. Je dois choisir le prix du gaz. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour ça, on n'a plus d'adresse hexadécimale. On offre un DNS à tout le monde. Donc, c'est tout un tas de petits points de friction qu'on a essayé d'éliminer les uns après les autres pour vraiment créer une expérience utilisateur qui soit aussi bonne que ce que vous avez sur Venmo, sur N26, etc. Et le secret pour faire ça, c'est d'utiliser des smart contrats. Et c'est pour ça que nous, on a basé notre projet sur Ethereum. Et donc, dans cette brève présentation, je vais essayer de vous faire une démo pour vous convaincre que oui, on a réussi à atteindre cet objectif. Puis après ça, je vais prendre 10 minutes, ou 5-10 minutes, pour essayer de vous montrer la sauce derrière l'ingrédient et vous parler un petit peu de nos smart contrats. Alors, faire une démo en live, c'est toujours un peu foireux. Donc, on va voir comment ça va se passer. Évidemment, c'est un tout petit ici. On va y arriver. Voilà. Wallet Téléphone, fantastique. Donc, le premier objectif pour nous d'un wallet, c'est évidemment de sécuriser les assets de l'utilisateur. Et donc, pour nous, la sécurité, c'est basé sur un protocole qu'on a mis au point qui est basé sur le concept de Guardian. Et donc, ce qu'on a essayé de reproduire, c'est une expérience auxquelles les gens sont habitués. Dans la vie de tous les jours, vous perdez votre portefeuille, vous perdez votre carte de crédit. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez votre banque. Vous lui demandez de bloquer la carte de crédit, de vous en donner, de lui envoyer une nouvelle. Mais nous, on s'est rendu compte qu'avec un smart contrat, on pouvait programmer une expérience toute totalement similaire. La seule différence, c'est que dans un monde décentralisé, on ne veut pas appeler sa banque, qui est un organisme centralisé, mais on voudrait pouvoir choisir qui va faire le rôle de la banque de m'authentifier et de me rendre accès à mon wallet. Et donc, chez nous, ça se traduit par le concept de Guardian. Un Guardian, c'est quoi ? En pratique, c'est n'importe quelle adresse sur Ethereum. Donc, ça peut être implémenté par un autre utilisateur argent. Et donc, ici, j'ai Gérald, qui est un de mes associés, qui est donc un utilisateur argent et qui va pouvoir m'aider en cas de problème. Ça peut être un service tiers. Et donc, nous, on a implémenté ce qu'on appelle l'Argent Garden Service. C'est un système qui va vous authentifier avec email et SMS. Et donc, il va pouvoir vous aider en cas de problème de sécurité. Mais on peut aussi utiliser un hardware wallet. On peut aussi utiliser Metamask. N'importe quelle clé sur Ethereum va pouvoir vous aider à jouer le rôle de Guardian. Et donc, ces Guardian vont devoir agir collectivement en cas de problème. Donc, le jour où je perds mon téléphone, en pratique, ou quelqu'un me le vole, je peux acheter un nouveau téléphone, je réinstalle l'argent, je dis, je veux récupérer mon wallet et je vais contacter, téléphoner à ces Guardian ou contacter le service. Et collectivement, ils vont pouvoir signer une transaction et me redonner accès à mon wallet. Donc ça, ça nous a permis de régler le problème numéro un, cette chiffrée, ce qui est une aberration. Ensuite, on s'est dit, le deuxième truc que l'on veut faire avec un wallet, généralement, c'est envoyer des crypto-monnaies. Et donc, on s'est intéressé au transfert. Et donc, un transfert sur argent, c'est quoi ? Je vais, par exemple, choisir de nouveau Gérald. Je vais lui envoyer l'équivalent d'un dollar. Ici, c'est assez simple. J'ai appuyé sur trois boutons. Ici, c'est l'écran final. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes sur cet écran final qui a disparu. Donc, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'on ne voit plus d'adresse hexadécimale. Gérald, c'est quoi ? J'ai choisi un contact dans un adresse book, comme sur mon téléphone, qui, en pratique, est représenté par un INS. Donc, l'INS, c'est une manière Human Readable Name. Donc, c'est une manière de représenter une adresse sur le blockchain avec un nom qui est compréhensible par un être humain. Et donc, nous, ici, à tous nos utilisateurs, on offre un INS en argent.xyz. C'est un peu comme un email. Et donc, c'est vraiment écrit dans le blockchain. Donc, si vous envoyez des fonds sur n'importe quelle wallet à gérald.argent.xyz, ça va être résolvé à son adresse et ça va être envoyé sur son wallet. Et puis, le troisième point, c'est qu'il n'y a plus d'histoire de gaz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a abstrait le concept de gaz en utilisant une technique qui s'appelle les métatransactions. Et donc, pour l'instant, chez argent, on subsidie le gaz. Donc, quand je fais un paiement, je vais envoyer, voilà. La transaction est partie. Ça n'a pas été plus compliqué que sur Revolut. Évidemment, la transaction doit être minée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On s'est dit, ok, le transfert, on peut faire une expérience simple pour envoyer des fonds. Maintenant, il y a certainement moyen avec un smart contract de sécuriser un peu mieux ce transfert. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je suis dans un bar, j'ai un peu trop bu, je ne fais pas attention, je laisse mon téléphone pas bloqué et quelqu'un le prend et essaie de transférer tous ses fonds vers son wallet ? Est-ce que quelqu'un un wallet Ethereum avec un QR code que je lui envoie 3000 euros ? Ça peut être intéressant. S'il y a des volontaires. Si vous avez un QR code, ça va être plus facile. Tu veux un ENS, sinon ? J'ai un ENS argent. Tu peux me donner si tu veux. S'il y a un QR code, c'est S-A-H-A. Attends, il y en a ici, ça va être plus facile. Ouais. Fantastique. Voilà. Merci. Donc, je vais t'envoyer, bon, je n'ai pas tant de fonds que ça sur mon wallet, mais je vais quand même t'envoyer 26 ETH. C'est sympa. Tu m'as dit que tu voulais faire de l'argent là tantôt, c'est pratique. Hop. Dernier écran, c'est le même que là tantôt, donc on voit bien que je vais envoyer cette adresse-là. Je vais envoyer 26 ETH. Là tantôt, quand j'ai cliqué S, la transaction est partie. Eh ben non, désolé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le wallet, qui est un smart contract, ça détecte que je suis en train d'envoyer une grosse somme à une adresse que je ne connais pas. Et donc, c'est le wallet qui a bloqué des fonds. Ici, évidemment, on voit la représentation dans le client, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas mon client, ce n'est pas l'app qui a bloqué. C'est au niveau du blockchain, le wallet qui a dit ça, c'est un trop gros transfert pour une adresse que je ne connais pas, donc je le bloque. Ici, en tant qu'utilisateur, j'ai deux options. Soit je peux dire OK, et ça va me mettre 24 heures, ce qui moi, si on est dans la situation où on a pris mon téléphone, j'ai 24 heures pour me rendre compte que quelqu'un a fait un gros transfert et je peux l'annuler, ou bien de nouveau, je peux utiliser mes guardianes. De nouveau, c'est la même expérience que celle d'une banque. Aujourd'hui, votre banque détecte que vous envoyez 100 000 euros à une adresse que vous ne connaissez pas. Il y a des chances qu'elle bloque le transfert, qu'elle vous appelle, et puis vous allez devoir vous authentifier et débloquer le transfert. Donc désolé, je ne vais pas t'envoyer mes 3 000 ETH. Donc après avoir travaillé sur vraiment les fondations d'un wallet, donc la sécurité, comment récupérer les fonds, comment protéger les fonds et comment sécuriser le transfert, on a commencé évidemment à s'intéresser aux défis et essayer de rajouter des protocoles et intégrer des protocoles dans le wallet. Et donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a intégré un DEX, donc un exchange décentralisé. Dans ce cas-ci, c'est Kyber. Et donc sur argent, si je veux par exemple acheter du DAI, c'est assez facile. Ça, c'est assez sympa de ne pas acheter du DAI avec Apple Pay maintenant, mais je vais simplement les acheter à partir d'Ether. Je continue, voilà, on me dit le rate et hop, c'est fait, je viens d'acheter un DAI, de nouveau, ça m'a pris 5 secondes. Ça, c'est le bon. Un DEX, c'est un protocole assez simple. On s'est ensuite dit, ok, maintenant, qu'est-ce que l'on voudrait offrir de plus aux utilisateurs ? Est-ce qu'il n'y a pas des protocoles financiers qui ont leur place dans le wallet ? Et donc la réponse pour nous était oui. Et donc on s'est intéressé à deux protocoles en particulier. Le premier, c'est Compound. Et Compound, c'est quoi ? C'est un protocole qui permet à des gens de prêter des crypto-monnaies, à d'autres de les emprunter. Il y a des taux d'intérêt différents. Et donc quand on prête son argent, on va en gros gagner des fonds progressivement. Et donc nous, on a vu ça un peu comme l'équivalent d'un compte en banque. C'est l'exactement. Tu déposes ton argent à la banque. Effectivement, la banque va utiliser ton argent pour faire des choses et en échange de ça, elle te rémunère. Pour l'instant, pas beaucoup. Et donc nous, on a fait exactement ça avec Compound. Donc on a packagé ça un peu comme un compte épargne. Et donc aujourd'hui sur Compound, j'ai plusieurs assets. Je peux choisir par exemple, j'ai l'équivalent de 10 dollars en USDC. Je peux mettre mes 10 dollars. Désolé, j'aurais dû régler ça avant de commencer. Maintenant, c'est trop petit. Hop. Je vais recommencer. Donc je vais mettre mes USDC. Hop, c'est fait. Je viens de mettre l'équivalent de 10 dollars qui vont me donner au cours d'aujourd'hui 3-4%. Je crois que c'était quoi USDC ? On est aujourd'hui à 3,7%. Donc je peux laisser mes coins là. Ils sont sécurisés dans mon wallet. Et tous les jours, je vais gagner un petit intérêt dessus. Donc ça, c'est sympa. On s'est ensuite intéressé à un deuxième protocole qui est intéressant, c'est Maker, dont tu as parlé juste avant. Donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé d'ouvrir un CDP avec Maker. Ce n'est pas très, très chouette comme expérience. En pratique, je vais vous montrer après ça, il y a sept transactions, sept opérations à faire sur le blockchain. Maker a un peu amélioré les choses à la fin en créant un proxy, mais vous devez quand même faire plusieurs opérations, c'est-à-dire faire une transaction, attendre qu'elle soit minée, faire une deuxième, attendre qu'elle soit minée, ce n'est pas terrible. Sur argent, on a essayé de rendre ça le plus simple possible. Et donc c'est quoi ? Je vais emprunter 53 DAI, je vais mettre deux Ethers en collatéral, je peux regarder mon emprunt, est-ce que le taux, est-ce que le fee, tout ça me convient ? Ok, c'est parti, une transaction. Donc en une transaction blockchain, j'ai réussi à emprunter ici des DAI et en mettant mes Ethers comme collatéral. Donc voilà, ça c'est les trucs principaux qu'on a mis dans l'argent. et donc je pense vraiment qu'on a réussi à montrer que c'était possible d'avoir une expérience utilisateur qui soit assez sympa, même si on est le blockchain. Donc on n'est pas obligé de comprendre, d'avoir un PhD en cryptographie ou d'être un informaticien pour y arriver. Alors maintenant, c'est la partie un peu moins drôle du talk que je vais vous montrer. Ce que nous, on considère notre ingrédient secret, c'est les smart contracts. Donc sur argent, ce qui se passe, c'est que mon wallet, ce n'est pas la clé qui est dans mon téléphone. C'est un smart contract qui est sur Ethereum et la clé qui est dans mon téléphone, elle n'a aucun fond. C'est pour ça d'ailleurs que je peux la perdre et que je peux faire une recovery. Elle agit vraiment comme télécommande. Donc ça veut dire que quand je fais une action sur mon téléphone, quand j'ai ouvert un loan sur Maker, ce qui se passe en pratique, c'est que ma clé, elle va signer une intention pour faire cette action. Cette intention, elle est envoyée à ce que nous, on appelle un relayeur, qui est un serveur qui va l'envoyer sur le blockchain. Et donc ça, c'est ce que les gens maintenant appellent des métatransactions. C'est ce qui permet d'abstraire le gaz, de choisir qui va payer le gaz. Ça peut être l'utilisateur lui-même, mais ça peut être nous dans ce cas-ci. Ça pourrait être une dap dans le futur. Et puis le wallet va recevoir cette transaction. Il va vérifier l'intention. Est-ce que l'intention a bien été signée par une clé qui a des bonnes permissions ? Si c'est le cas, il va exécuter l'action. Alors comme je vous l'ai dit, on a fait un smart contract wallet. Ça fait peur à pas mal de gens parce qu'il y a eu quelques problèmes avec le smart contract wallet. Pour ceux qui se souviennent de Parity, ça ne s'est pas très bien terminé. Mais donc nous, on a choisi une architecture assez différente de ce que les gens ont fait jusqu'ici justement pour pallier à ces problèmes. Et donc en pratique, notre wallet, c'est quoi ? Chaque utilisateur a un contrat qu'on appelle le base wallet qui est un contrat très simple qui va contenir ses fonds. Donc si vous avez un NFT, si vous avez de l'Ether, si vous avez un CDP, tout ça appartient à ce contrat-là. Et ce contrat, il définit une liste de modules qui sont autorisés à appeler ce contrat et à lui faire faire des actions sur le blockchain. Et donc en pratique, on a un ensemble de modules qui sont autorisés sur chaque wallet argent et qui vont contenir chacun une partie de la logique du wallet. Donc quand on traite de Guardian, on a un contrat spécial qui s'en occupe. Si on parle de Maker, on a un contrat spécial. Quand je fais un transfert, c'est un autre contrat. Et l'intérêt, c'est que ces modules, ils sont partagés par tous nos utilisateurs. Donc chaque utilisateur a un contrat sans base wallet. Mais après ça, on a un ensemble de modules qui sont communs pour tous les utilisateurs. Alors pourquoi est-ce que cette architecture modulaire est intéressante ? Parce que ça veut dire qu'on a un wallet qui est assez flexible. Si maintenant, on veut rajouter une nouvelle fonctionnalité, c'est assez simple. On crée un nouveau module qu'on déploie sur le blockchain et puis on propose à nos utilisateurs de le rajouter, de l'autoriser à leur wallet. Si on se rend compte qu'il y a un problème ou qu'on aimerait bien améliorer un module existant, mais c'est la même chose. On va proposer à nos utilisateurs d'enlever le module qui ne va pas et d'autoriser la nouvelle version. Ce qui est important de comprendre avec ça, c'est que ce n'est pas nous qui imposons ça. Il y a beaucoup de wallets aujourd'hui qui se disent non custodiales, même des smart contracts wallet, mais c'est eux qui choisissent quand on a le gré de l'implémentation. Ici, chez Argent, c'est chaque utilisateur, évidemment, avec notre app, on vous invite à le faire parce que ça nous simplifie la vie, mais c'est vraiment le propriétaire d'un wallet qui choisit d'autoriser ou d'enlever un module. Donc nous, on n'a vraiment aucun contrôle sur les wallets de nos utilisateurs. Tout ce qu'on sait, c'est proposer des améliorations. Le deuxième point et celui qui nous a vraiment dirigés vers cette architecture, c'est la question de l'audit et de la sécurité. Notre première version du wallet, on avait comme la plupart des projets, un très grand contrat et ces très grands contrats sont très difficiles à auditer. L'intérêt d'avoir une architecture modulaire, c'est qu'on a une vraie bonne séparation entre les différents parties de la logique. Et donc c'est beaucoup plus simple de raisonner sur un contrat qui fait 100 lignes que sur un contrat qui en fait 1500. Et donc en pratique, notre base wallet, il fait moins de 100 lignes, donc c'est nettement plus difficile de faire une erreur sur 100 lignes de nouveau que sur 15 000. Et puis nos modules vont de 150 à le plus gros doit faire 400 lignes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des bouts de code qui sont assez petits et qui sont donc beaucoup plus simples à auditer. Et donc évidemment, on a fait auditer nos contrats. Et le fait de choisir cette architecture a vraiment rendu cette audite beaucoup plus fort, je pense, parce que plus simple. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire pour le défi ? Là où ça devient intéressant, c'est que s'il y a un nouveau protocole que nous on estime intéressant, on peut justement l'intégrer nativement dans le wallet en créant un module pour ce protocole. Et ce module, ce nouveau smart contrat, va orchestrer l'interaction entre le wallet et le protocole en question. C'est par exemple ce qu'on a fait pour Maker ou Compound. L'intérêt, c'est ce que je vous ai montré, c'est qu'on peut donc faire une opération qui est normalement compliquée en une transaction atomique. Pourquoi ? Parce que vous avez donné l'ordre au module de faire faire une opération et le module va interagir avec le wallet, va interagir avec le protocole et donc en une opération blockchain, vous pouvez faire quelque chose qui normalement en prend 5, 6 ou 7. Un deuxième point qui est important et que pas beaucoup de gens se rendent compte maintenant, je pense que les mentalités sont en train de changer, mais quand vous interagissez avec une DAP la plupart du temps et que ça implique le transfert d'un token, un IRC20 token, on vous demande d'approuver ce token. Ce que vous faites, c'est que généralement vous approuvez des milliards et des milliards et des milliards de tokens. Donc si on prend un pas de recul, quand vous allez sur une DAP, vous permettez à cette DAP, et la plupart du temps on n'a pas vérifié ce qui était derrière l'adresse, ce qui était derrière le contrat, donc vous permettez à une adresse sur Ethereum de prendre autant de tokens qu'elle veut de votre wallet. Évidemment, ça n'a aucun sens. Si je vais sur un exchange et que je veux trader 10 DAI, je n'ai pas besoin d'autoriser 10 milliards de milliards de milliards de DAI, je devrais autoriser uniquement 10 DAI. Le fait d'avoir un module qui orchestre ces différentes choses, quand on doit faire un approuve pour un token, on va approuver exactement le montant qui est nécessaire. Et donc en plus, peut-être beaucoup plus simple pour l'utilisateur, c'est aussi beaucoup plus sûr pour le wallet. Et un troisième point qui est aussi assez cool, c'est qu'on peut commencer à combiner des protocoles ensemble. C'est ce que je vais vous montrer après. Donc on peut, dans une transaction atomique, interagir avec le wallet, interagir avec Maker et puis interagir avec Uniswap par exemple. Et donc si on prend l'exemple de Maker et du CDP, en pratique, quand vous ouvrez un CDP, donc un CDP, c'est ce qui vous permet de créer du DAI en le collatéralisant avec de l'Ether, vous devez en pratique faire sept transactions. Donc comme je disais, Maker a amélioré les choses dans un deuxième temps et donc c'est trois, quatre transactions après, c'est devenu trois, quatre transactions, mais ça reste quand même sept opérations à faire sur le blockchain. Et donc ça veut dire que si vous utilisez Metamask, cette fois, vous devez signer, attendre que ce soit miné, faire la deuxième transaction, signé, mais ce n'est pas très, très sympa comme expérience utilisateur. Et donc on parle souvent de programmable money, on prend souvent l'exemple des blocs de Lego. C'est un peu comme si vous aviez des blocs de Lego, mais ils sont un peu tous indépendants. Ils ne servent pas à grand chose. Et donc avec argent, on a donc ce module qui vient se mettre et qui va vraiment orchestrer l'interaction entre le wallet et le protocole de Maker. Et donc si on reprend l'analogie des blocs de Lego, tout d'un coup, à partir de blocs de Lego différents, on les a vraiment emboîtés et on a créé quelque chose de nouveau. Alors là, où ça devient vraiment intéressant, c'est si vous essayez de fermer un CDP avec Maker. Donc pour ceux qui l'ont fait, quand vous fermez votre CDP, vous devez rembourser votre prêt, c'est-à-dire qu'il faut avoir suffisamment de DAI ou de SAI, parce qu'ici je parle de Maker V1. Et en plus de ça, il faut payer une commission à Maker qui se paye en token MKR. Il n'y a pas grand monde qui a des MKR sur son wallet. Donc ça veut dire qu'en pratique, vous voulez tout d'un coup rembourser votre crédit et vous devez d'abord aller sur un exchange pour avoir acheté du SAI, puis aller de nouveau sur un exchange pour acheter du MKR. Et puis seulement, vous pouvez commencer à faire les différentes étapes qui sont nécessaires pour fermer votre CDP. Sur argent, de nouveau, on peut orchestrer tout ça. Donc c'est ce qu'on a fait en pratique. Quand vous fermez un loan sur argent, ça se fait en une transaction atomique. Ce qui se passe, c'est que le module, comme il est intelligent, c'est un smart contrat, il va vérifier est-ce que le wallet a suffisamment de SAI. S'il n'y en a pas, je vais aller en swapper pour de l'Ether chez Uniswap. Est-ce qu'il y a du maker token ? Non, je vais aller en swapper sur Uniswap. Et puis ensuite, je vais orchestrer les différentes transactions. Donc de nouveau, quelque chose qui pourrait nécessiter 10 opérations sur le blockchain se fait en une transaction atomique. Bon, tout ça est assez cool, j'espère en tout cas. Maintenant, une question que des gens peuvent se poser, c'est OK, c'est chouette, vous intégrez des protocoles nativement dans le wallet, mais est-ce qu'Argent va intégrer tous les protocoles défis dans le wallet ? Et c'est quelque chose que des gens nous ont posé, est-ce que vous comptez vraiment faire une UI pour tous les protocoles défis qui existent ? La réponse est non. Nous, on pense que certains protocoles ont leur place dans un wallet, c'est des fonctionnalités natives du wallet, donc l'exchange, pour nous, ça fait du sens, le fait d'avoir un compte épargne, ça fait du sens, le fait de pouvoir faire un emprunté, faire un loan, ça a du sens aussi, mais tout n'a pas sa place dans le wallet pour nous. Et donc, c'est là où je fais ma deuxième démo, c'est qu'on a rajouté récemment quelque chose qui est assez cool et qui s'appelle Wallet Connect. Ce n'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Ça ne va pas bien marcher ce que je fais. OK. Bon, on va essayer de faire avec. Donc, Wallet Connect, c'est un protocole qui permet de connecter une DAP avec un wallet mobile. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez donc aller sur une DAP sur votre browser. Et donc ici, j'ai pris PoolTogether qui est une DAP assez sympa, je trouve. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez connecter votre wallet à la DAP et vous allez pouvoir signer vos transactions. Je vais peut-être du mettre sur la 4G. Demo time. Génial. Si je vous dis que ça ne m'est jamais arrivé, vous ne me croirez pas. Exactement. C'est pourtant la vérité. Ça, c'est le plaisir des démos en live. Ah, voilà. Et donc ici, j'ai établi vraiment une connexion avec la DAP. Et donc, je vais exécuter toutes mes opérations chaque fois que je vais assigner quelque chose. Plutôt que de le faire sur ma Ether Wallet, par exemple, je vais le faire sur mon wallet argent. Non, c'est en direct. Ce qui se passe, c'est que Wallet Connect utilise un bridge, un bridge server et donc, la communication est encryptée. Et donc, en fait, quand je scanne le QR code, la DAP me dit sur quel serveur me connecter, avec quelle clé d'encryption et puis on peut commencer à échanger de l'information. Et donc, Pull Together, c'est un produit qui permet de voir une loterie mutualisée. Et donc, par exemple, je vais vous montrer comment ça marche. je vais acheter un site. Et automatiquement, je reçois une notification sur mon téléphone et je peux dire oui. La DAP a détecté mon action. Et donc, tout d'un coup, ça ouvre vraiment le wallet argent à l'entièreté de l'écosystème. Donc, vraiment, notre vision, c'est de dire qu'il y a des protocoles qui doivent être intégrés nativement dans un wallet. Il y a des protocoles qui n'ont pas besoin de l'être. Et donc, notre solution, c'est d'utiliser quelque chose comme Wallet Connect. Donc, ça veut dire que maintenant, avec votre wallet argent, vous pouvez vraiment interagir avec l'ensemble de l'écosystème. Ben voilà, c'est la fin de ce que je voulais vous montrer. Pour ceux que ça intéresse, on engage. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site web, ça peut toujours être intéressant. Ceux qui se sont dit cette démonstration est incroyable, j'ai absolument envie d'installer argent. Scannez le QR code qui est ici puisqu'on a pour l'instant une liste d'attente, c'est-à-dire qu'on contrôle le flot des nouveaux utilisateurs. Et donc, avec ce QR code ou avec le lien qui est en dessous, ça vous permet d'accéder au wallet tout de suite. Et n'hésitez pas à me donner du feedback si vous en avez. On n'est pas à ce point-là, mais c'est sûr que... Tout à fait. Et justement, quel est votre plan sur le montien ? Est-ce que vous allez continuer à faire ça ? Comment ça se fait ? Alors, on va continuer à faire ça pour certaines choses. Donc, nous, on veut continuer à subsidier le gaz pour les opérations de gestion du wallet, les opérations principales, parce qu'on pense que c'est important. Nous, on voit ça un petit peu comme des coûts d'infrastructure. Aujourd'hui, quand je vais sur un site web, on ne me demande pas de payer les coûts de serveur d'hosting chez Amazon. Donc, on voit vraiment le gaz comme quelque chose qui fait partie d'infrastructure. Et donc, nous, on est tout à fait OK de le payer. Par contre, avec Wallet Connect, ce que je vous ai montré quand j'interagis avec Wallet Connect, ça, on ne subsidie pas parce qu'on ne contrôle pas le prix du gaz et donc quelqu'un pourrait interagir avec une DAP qui va brûler beaucoup de gaz pour rien et pour drainer le wallet. Donc, quand vous utilisez Wallet Connect, c'est l'utilisateur qui paye, mais notre vision est que c'est la DAP qui va payer dans le futur. Une DAP pourrait choisir pour faciliter l'onboarding de ses users de dire, c'est la DAP qui va pouvoir financer ça. Alors, en termes de business model, pour l'instant, ce n'est pas notre priorité à court terme parce qu'on est bien financé. On voit différentes approches. Un premier, relativement évident, c'est transactionnel. On a un exchange qui est intégré. Chaque fois que vous swappez des tokens, on va prendre une commission. C'est normal. Quand les gens convertissent des euros en crypto-monnaie, on peut prendre une commission aussi. Donc, tout ce qui est transactionnel, on pense qu'on va prendre une commission. Même chose sur Kampan. Si on vous donne accès à un produit qui vous donne 5-6% d'intérêt, ce n'est pas un problème sinon on prend 10% des intérêts que vous avez générés. Donc, sur toutes ces opérations, notre idée, c'est de prendre une commission sur chaque fois qu'on vous fait gagner de l'argent. Ça, c'est un premier modèle. On réfléchit aussi à travailler avec les DAP. Comme on a une infrastructure de relayeur, une solution, c'est peut-être d'offrir à des DAP justement de subsider le gaz pour leurs utilisateurs et donc on pourrait nous offrir ça comme un service. et donc les DAP nous payeraient un service pour ne pas devoir réfléchir au gaz justement et donc on pourrait nous payer le gaz mais le revendre un peu plus cher à la DAP. Donc voilà, il y a différents modèles qu'on est en train d'étudier mais pour l'instant, on est dans un marché qui est vraiment très tôt. On n'a pas encore 150 millions d'utilisateurs donc honnêtement, le coût que ça nous coûte en gaz est ridicule. Vous avez aussi des SDK pour autoriser d'autres routes à développer sur votre infrastructure ? Alors, on va faire un SDK. Ok, alors une chose dont je n'ai pas parlé et auxquelles on réfléchit, vous avez quelqu'un mentionné Universal Login là tantôt, en fait c'est quelque chose qu'on faisait aussi en parallèle, on a une approche très similaire. Comme on a un contrat, notre wallet est un smart contrat, on peut définir des clés avec des rôles différents. Et donc ici, moi j'ai parlé du rôle du owner qui est celui qui contrôle le wallet, on peut avoir le rôle du guardian qui sont ces gens qui peuvent faire des actions de sécurité mais on peut aussi créer ce qu'on appelle des DAP keys. Et donc ce serait permettre à une DAP justement de générer une clé c'est la DAP peut envoyer des transactions directement sans avoir besoin de rien confirmer. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler et il y avait une raison pour laquelle je t'expliquais ça. La question était le SDK, voilà exactement. Donc on est en train de créer un SDK exactement pour ça. Donc ce qu'on a envie de faire c'est un SDK qui soit une couche un peu supérieure à Wallet Connect et nous on aimerait vraiment bien travailler sur l'onboarding des users. Donc la vision qu'on a c'est que les gens vont venir sur le blockchain pas parce que c'est le blockchain, pas parce que c'est décentralisé et les gens vont y venir quand on dit les gens si on pense aux prochains millions d'utilisateurs ou aux milliards d'utilisateurs les gens vont venir parce qu'ils veulent accéder à un use case ils veulent faire quelque chose et il se trouve que cette chose va tourner sur le blockchain. Et si la première chose qu'on le demande c'est d'installer un Wallet de faire ci, de faire ça c'est assez rébarbatif et donc nous ce qu'on a en tête c'est de dire que quand quelqu'un vient sur une DAP s'il n'a pas encore de Wallet on devrait lui créer un Wallet dans le background sans qu'il le sache avec lequel il pourrait s'authentifier simplement avec une adresse mail et ça lui permet de commencer à expérimenter avec la DAP et puis le jour où la personne se dit tiens moi ça m'intéresse je veux vraiment contrôler ce Wallet à ce moment là on lui suggère d'installer argent. Donc pour ça on est en train de créer un SDK qui est vraiment pour les DAP donc l'idée c'est quelqu'un va sur une DAP clique login tu n'as pas de Wallet c'est pas grave tu rentres ton email et boum la personne peut commencer à interagir avec le protocole et puis dans le futur télécharger argent. Et donc oui on aura un SDK pour ça. Est-ce que vous pensez peut-être inviter des modules de staking comment on fait sur ce projet ? Staking alors oui tout à fait donc le jour où il est 2 verra le jour on aura bien l'intention d'utiliser ça. On est en contact avec plusieurs boîtes la dernière fois qu'on a parlé avec elles ce n'était pas encore vraiment prêt dans le sens où nous ce qu'on aimerait bien c'est s'intégrer directement avec un smart contrat et donc généralement c'est plutôt de l'infrastructure où tu as des boîtes qui font du staking avec de l'infrastructure mais ça nécessite de faire encore pas mal de choses et donc on trouvait ça un peu tôt pour nous mais c'est sûr que oui le staking est quelque chose qui nous intéresse. Toujours dans cette idée de dire que c'est une primitive pour un wallet c'est que tu dois pouvoir mettre des fonds et générer un intérêt dessus. Alors pour l'instant on a intégré Campound mais notre vision ce serait de mettre du staking par exemple. Et ce que l'on voudrait aussi ça c'est quelque chose auquel on réfléchit mais c'est peut-être abstrait à ces différents protocoles. Les gens vous devraient dire moi je veux mettre des tokens et au fait que ce soit Campound que ce soit Maker, DSF que ce soit du staking nous on pourrait orchestrer de leur proposer le meilleur intérêt et directement les mettre dessus. Et donc pas forcément avoir une myriade de protocoles mais de dire non c'est un saving 50 ou c'est un protocole qui génère des intérêts et nous on va orchestrer de placer les fonds au meilleur endroit possible. Est-ce que vous avez la même réflexion en fait au qui s'agit de la gestion de faire des tokens c'est-à-dire ? C'est-à-dire en fait pour vous aider à l'utilisateur de choisir des fonds sur la blockchain sur lesquels il pourrait mettre son argent. Des fonds tu veux dire des fonds, des investissements ? C'est-à-dire en fait des fonds gérés par des managers qui sont intérieurs dans la question que c'est-à-dire des contenus ou des sortes. On est honnêtement ouvert à tout. Nous notre vision c'est de rendre des choses complexes simples. Et donc de nouveau c'est une réflexion qu'on a à quels sont nos utilisateurs au final. On ne veut pas s'engager dans des choses trop compliquées. Donc pour l'instant on est en train de regarder synthétique c'est quelque chose qui nous intéresse parce que c'est pas si simple que ce que je pensais mais il y a moins d'abstraire quand même pas mal de choses. on réfléchit beaucoup à cette protocole qui quand on y pense le token set c'est un protocole qui est assez sympa aussi de dire je vais mettre allouer des fonds entre l'Ether et du Bitcoin et voilà les choses vont s'équilibrer d'elles-mêmes. C'est des choses qui quelqu'un comme moi qui ne suis pas de la finance je comprends et donc on regarde à ce genre de choses-là. Maintenant allouer des fonds à quelque chose qui est complètement centralisé et qui est géré par des managers je ne pense pas qu'on va l'intégrer nativement. Par contre si les gens intègrent Wallet Connect rien ne tempêche en tant qu'utilisateur de le faire avec Wallet Connect justement. C'est similaire à cette protocole mais on est fermé à rien on est ouvert à tout mais c'est vraiment une question de choisir ce qu'on pense correspond aux utilisateurs qu'on veut cibler. Le point de vue de sécurité comment ça se passe sur mobile vous avez quand même une clé privée qui permet de créer des intentions de transaction comment c'est généré comment c'est stocké est-ce que la seule protection c'est ces limites qu'on peut mettre ? Non. Alors pour nous ce qu'on trouve intéressant dans ce modèle c'est que la sécurité ultime est au niveau du smart contrat c'est-à-dire que le smart contrat définit un cadre de choses qui peuvent être effectuées et ça c'est vraiment le C'est des bluffs en quelque part. Exactement. Ça c'est le cadre. Maintenant c'est sûr d'ailleurs c'est le cas pour n'importe quelle Wallet personne ne vérifie le code quand on va sur MyEther Wallet on ne vérifie pas forcément le JavaScript qu'il y a dedans chez Apple on ne peut pas signer du code donc les gens on ne peut pas garantir ce qui se passe dans le téléphone et c'est pour ça que pour nous c'est important de mettre la sécurité au niveau le plus bas qui est au niveau du protocole. Évidemment dans le téléphone on a mis toutes les on utilise tous les mécanismes de sécurité standard que tu peux avoir sur un téléphone donc on utilise la Sécur Enclave pas pour mettre la clé mais pour générer une clé qui encrypte aussi la clé on a mis les choses dans le keychain on a un pin donc voilà on utilise tout ce qui se fait de manière assez classique sur le mobile et on essaye d'avoir la meilleure sécurité sur le mobile mais contrairement quand on arrive sur l'écosystème notre hypothèse de base était de dire le téléphone peut et va être compromis sur Apple c'est peut-être plus dur sur Android on sait très bien qu'il y a des systèmes avec des niveaux de sécurité différents on est parti du postulat que la clé allait être compromis à un moment et c'est pour ça qu'on s'est dit la seule solution c'est de mettre la sécurité au niveau du contrat mais évidemment au niveau du téléphone on utilise tout ce qu'on peut utiliser la gestion des modules c'est au niveau du contrat aussi qu'elle se fait qu'elle s'active ou pas pour les modules ouais donc dans le base wallet donc dans le contrat qui représente qui est vraiment votre wallet sur lequel il y a vos fonds il y a les NFT que vous achetez etc il y a vraiment un mapping donc il y a une liste de modules qui sont autorisés à l'appeler et donc nous ce qu'on fait c'est que quand on crée un nouveau module on le déploie sur le blockchain on l'enregistre dans un registre parce qu'évidemment on ne veut pas que monsieur et madame tout le monde crée leur module et l'ajoute à leur wallet donc on a un registre de modules qui sont acceptés par l'argent pour l'instant on les développe nous mais on est tout à fait ouvert à ce qu'un jour des développeurs disent tiens on a fait un module pour vous est-ce que ça vous intéresse de l'intégrer et puis c'est vraiment l'utilisateur qui va autoriser ce module dans son wallet il n'y a pas un contournement qui pourrait être fait avec une mise à jour d'autres applications qui autorise un module qui dépose un contrat qui n'active non parce que les choses tous les modules doivent passer doivent être autorisés par l'argent donc c'est à dire qu'il y a vraiment une liste des modules qui sont autorisés et nous on peut les désautoriser si on se rend compte un jour qu'il y a un module qui n'a pas la sécurité qu'on veut on peut le désautoriser dans ce registre et donc la garantie c'est que pour ajouter un module sur un wallet argent il faut qu'il soit autorisé donc on a en tant qu'utilisateur vous avez la garantie que les seuls modules qui seront rajoutés sont ceux qui ont été autorisés par l'argent et que vous en tant que développeur d'application vous ne pourriez pas activer un module c'est uniquement l'utilisateur uniquement l'utilisateur pour ceux qui ont le wallet argent de temps en temps vous voyez quand vous ouvrez votre wallet on vous demande d'upgrader et c'est exactement ça parce qu'à ce moment là le client a détecté qu'il y avait un nouveau module qui était disponible pour votre wallet et donc vous avez la possibilité de dire oui mais c'est vraiment une opération que vous faites au niveau du blockchain c'est pas nous qui pouvons le pousser et de nouveau pour nous c'était un on se voit comme une boîte de gens pragmatiques je pense qu'il y a une philosophie avec le blockchain et on a envie de pousser cette philosophie et donc il y a vraiment des limites qu'on s'est astreint à ne pas dépasser c'est parfois ça nous complique un peu la vie d'ailleurs mais une des limites qu'on s'est dit c'est que de un on doit avoir zéro contrôle sur le wallet de l'utilisateur mais vraiment zéro contrôle il y a beaucoup de boîtes qui se disent non custodiales mais il y a quand même toujours une forme de contrôle dessus donc pour nous c'était de dire on doit avoir aucun contrôle dessus et aussi on doit pouvoir disparaître en tant que boîte c'est à dire que si demain argent fait faillite on arrête le projet tout d'un coup Apple décide de nous enlever de l'App Store vous avez quand même puisque c'est un smart contrat vous pouvez faire une recovery vers une adresse metamask que vous contrôlez et donc c'est vraiment les limites que nous on a mis c'est de dire on doit pouvoir disparaître et l'utilisateur doit avoir 100% contrôle sur son wallet donc votre wallet il n'est pas open source si les smart contrats sont open source alors on n'a pas open sourcer le client parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt comme je disais chez Apple on ne peut pas signer le code donc on pourrait open sourcer le code vous n'aurez aucune garantie que le code qu'il y a sur GitHub est le même qu'on a mis dans l'application donc ça pour l'instant on y réfléchit mais pour l'instant le code des clients reste privé par contre tout ce qui est smart contract est pour nous de nouveau la base ça c'est complètement open source les codes sont vérifiés sur Etherscan donc voilà n'hésitez pas à les regarder est-ce qu'il y a d'autres concurrents qui vont ? alors il y a d'autres concurrents l'idée de faire un un smart contrat wallet alors on n'est pas les premiers parce que quand on y pense un multisync c'est déjà ça c'est un wallet qui est un smart contrat donc il y avait déjà des multisync mais les multisync étaient assez généraux et donc on est une des premières boîtes avec Nozis à s'être dit on va faire un multisync complètement customisé pour les utilisateurs et donc quand on a commencé nous on pensait être les premiers et puis on s'est rendu compte que Nozis avec Nozis Safe faisait la même chose que nous en parallèle maintenant je pense qu'on a délivré beaucoup plus vite qu'eux et donc aujourd'hui on est plus loin et je pense aussi que beaucoup de gens se rendent compte que c'est la bonne direction et donc aujourd'hui il y a de la compétition Darma, Smart Contra, Wallet voilà il y a différents projets qui au fait font la même chose parce qu'ils se rendent compte que c'est la bonne solution mais comme on était les premiers et les plus rapides à exécuter on a toujours je pense une longueur d'avance sur ce genre-là Du coup vous étiez combien dans l'équipe ? Dans l'équipe on est 16 pour l'instant Voilà social recovery comment ça se passe ? Est-ce que c'est l'utilisateur qui doit faire la requête et à ce moment-là c'est des gardiens qui agissent de concert alors les gardiens peuvent agir de concert sans qu'il y ait une demande de l'utilisateur ? Tout à fait donc c'est vraiment un protocole au niveau du Smart Contra et donc il faut que les gardiens qu'une majorité en fait entre les gardiens et l'utilisateur demande une opération et donc les gardiens peuvent agir sans le propriétaire et donc il y a aussi il y a aussi des règles pour faire attention à ce que les gardiens ne se mettent pas ensemble et donc il y a vraiment une question de majorité maintenant si tu choisis trois personnes pour être ton guardian et qu'ils essayent de te voler tes fonds il faut peut-être mieux choisir tes amis il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire mais donc au niveau du protocole c'est vraiment du point de vue du Smart Contra il faut simplement soumettre une transaction avec des signatures d'une majorité de guardian ou l'utilisateur Ah non, alors ça je ne l'ai pas précisé mais les gardiens la seule chose qu'ils peuvent faire c'est des opérations de sécurité précises donc les gardiens n'ont pas accès à vos fonds ne peuvent pas faire de transaction ce n'est pas un multi-sicle dans ce sens-là les gardiens ils sont autorisés à appeler trois ou quatre méthodes sur le contrat une c'est faire la recovery l'autre la deuxième c'est de bloquer l'oilette donc si vous perdez votre toilette mais vous n'êtes pas sûr qu'on l'a volé vous dites tiens je pense que je l'ai oublié chez un copain exactement comme votre banque tu peux appeler ta banque et dire je voudrais bloquer ma carte de crédit temporairement il a débloqué donc un guardian a la possibilité de friser le wallet et puis la troisième chose c'est d'approuver des gros transferts et donc les guardian n'ont pas accès à vos fonds c'est important ils peuvent agir collectivement et que pour ces opérations de sécurité bien précises et un deuxième truc c'est que c'est un protocole qui est libre donc les gens paranaux qui ont si quelqu'un a 10 millions de dollars pouvaient choisir d'avoir 5 hardware wallet que vous mettez dans 5 banques c'est pas nécessairement des utilisateurs ou d'autres personnes donc c'est vraiment quelque chose qui est complètement libre et c'est à chacun on essaye d'amener les gens dans la bonne direction mais chacun est libre de définir quelle est la bonne sécurité pour lui comme si vous équipez les métres de transaction si vous êtes out of business il y a un moyen du coup de faire alors tout à fait d'une part le relayeur notre code enfin il y a d'autres relayeurs qui existent notre code je ne sais pas si il est open source ou pas mais l'idée est de l'open sourcer et surtout toutes les méthodes peuvent être appelées par des métatransactions mais peuvent être appelées directement par la clé honneur donc si tout d'un coup notre service de relayeur est down vous pouvez simplement mettre des fonds sur la clé honneur et puis l'utiliser pour faire des transactions et quelque chose que l'on a justement publié il n'a pas longtemps on a créé ce qu'on appelle l'emergency kit donc notre idée notre idée était de dire qu'est-ce qui se passe si l'argent disparaît si justement il n'y a plus de services de relayeur et donc ça j'aurais peut-être dû vous montrer mais sur argent ça je peux il y a moyen de faire des longues presses je vais voir si je peux vous montrer ça assez vite parce que ça répond à ta question et l'idée c'est de dire qu'au fait tu peux envoyer une transaction à ton wallet argent ça va marcher ou ça va pas marcher à partir de ma Ether Wallet par exemple bon je ne suis pas sûr que je vais y arriver je ne sais pas pourquoi bon tant pis je pourrais te montrer ça après et donc l'idée est de dire qu'une métatransaction c'est un ensemble de data envoyé au blockchain et donc en fait c'est de nouveau notre idée de dire que si on disparaît ceux qui ont le wallet argent n'hésitez pas à essayer vous pouvez sur une action vous voulez faire une transaction vous laissez votre doigt appuyé pendant 10 secondes je pense et au fait on va vraiment générer toutes les datas qui doivent être envoyées et donc vous pouvez prendre MyEther Wallet aller sur votre wallet de MyEther Wallet vous copiez les datas qu'on envoie et la transaction est partie donc il n'y a pas besoin de notre relayeur ou de notre infrastructure pour envoyer les transactions Dernière question après on va faire enchaîner vous pouvez mettre les transactions et vous subencez le cas c'est ça et est-ce que comment est-ce que vous avez un visage de la web pour la subvention de la web est-ce que vous allez peut-être mettre la publicité de façon éthique je crois que non ça rejoint un peu la question je crois qu'elle a été posée là tantôt non on a on n'a pas l'intention de mettre de publicité même éthique c'est pas ça c'est pas ça l'idée notre idée est plutôt de dire que si on vous fait gagner de l'argent on peut prendre une commission donc c'est plutôt un modèle transactionnel on va évidemment mettre une fair use policy aussi donc si un utilisateur maintenant fait 5000 transactions par semaine on va lui dire écoute ça c'est peut-être un peu trop donc voilà l'idée c'est de mettre ça en place mais si vous restez dans le cas de cette fair use policy les transactions pour les opérations de base du wallet seront toujours subsidiées par l'argent tout ce qui est lié au management et aux choses de base on considère que ça va faire partie du wallet on va en discuter après on va en prendre on va en discuter pour leur vie aussi j'ai déjà tout débranché c'est un tu as déjà tout débranché nickel on va en discuter t'as de la batterie j'ai de la batterie tout en ordre on va en discuter ah top j'ai perdu la batterie tiens super portation trop bien on charge ma main Dernière présentation, moi je suis Thibaut, je suis le CEO de Multis. Je vais vous parler à la fois de ce qu'on construit, vous allez voir c'est les thèmes qui ont été repris dans les deux présentations précédentes, moi je vais le faire un petit peu plus court, je vais vous présenter déjà ce qu'on fait, vous allez voir c'est un smart contract wallet également, mais qui est conçu pour les entreprises, avec des use case très restreints sur le paiement, sur l'optimisation de trésorerie principalement. Et puis ensuite je vais essayer de vous exprimer très simplement, parce que je ne suis pas un profil technique, donc je n'aurai pas la capacité de rentrer dans les détails, mais je vais vous expliquer comment aussi on assemble différentes briques, ce que nous on appelle de la composabilité. On peut l'appeler aussi MoneyLego, on peut l'appeler Lego Money, il y a plein d'autres termes différents. Je vous montrerai une petite démo aussi, en espérant que l'effet démo ne fasse pas trop de ravages. Quelques mots sur Multis, pourquoi est-ce qu'on a créé cette boîte ? Théo et moi, mon associé technique, on bosse dans l'écosystème crypto blockchain depuis quelques temps déjà, on vient du monde B2B, moi je bossais en banque d'affaires avant, donc on avait envie de créer un projet pour le B2B dans la crypto. Nous on est persuadés que la crypto finalement c'est la nouvelle frontière pour le business, notamment pour le paiement, parce que c'est super simple d'envoyer beaucoup d'argent à l'étranger notamment, et qu'aujourd'hui les larges volumes monétaires sont principalement bougés par les entreprises plutôt que par les particuliers. Donc on s'est dit, quelle est la première étape pour permettre aux entreprises de rentrer dans ce monde de la crypto ? La première étape c'est de faire un wallet, comme pour les particuliers. Le problème c'est que les wallets aujourd'hui, il n'y a rien qui est conçu pour les entreprises. Vous avez des wallets qui sont faits pour les individus, avec des très beaux produits comme celui d'argent. Vous avez des wallets qui sont conçus pour les hedge funds, les traders, les banques aujourd'hui qui s'y mettent, donc c'est des grosses solutions, ce qu'on appelle custody, qui sont défendues presque par des mercenaires en Suisse par exemple, des sociétés privées de sécurité avec des vrais coffres forts. Donc on revient finalement un peu en 19ème siècle où on met l'argent sur le matelas ou dans un coffre et puis on le laisse très loin. Mais finalement il n'y a aucune solution qui permet à des entreprises d'obtenir quelques cryptos, les dépenser et tant qu'on y est, quand on ne les dépense pas, de générer un peu d'intérêt dessus, tout simplement. Donc en fait, aujourd'hui c'est impossible à partir de ces différents wallets de pouvoir payer des employés, des freelancers facilement avec des invoices par exemple ou avec un historique de transaction. C'est très compliqué de payer ses partenaires, ça je l'ai dit, et surtout dans tous les cas c'est impossible de générer des taux d'intérêt. Finalement ces trois fonctions là, c'est très compliqué aujourd'hui de stocker des cryptos, je vais dire store, de gagner un petit peu d'intérêt et de dépenser cette crypto. Ça finalement c'est les trois fonctions essentielles d'une banque, en tout cas pour les entreprises telles que l'on soit, surtout pour les, plutôt notre cible c'est plutôt les SMEs, enfin PME, start-up. Donc ces trois fonctions aujourd'hui on ne les trouve absolument pas dans des wallets. Nous aujourd'hui, ce qu'on se dit c'est qu'on va transformer des wallets, on va utiliser plein de protocoles open source dont je parlerai, et puis on va les packager en fait, les rendre simples d'utilisation, on va abstraire la blockchain comme Arjun le fait, pour finalement offrir les mêmes services financiers qu'une banque classique. Donc on va offrir l'équivalent d'un compte courant. on va avoir une gestion des permissions justement pour éviter que l'un des associés de l'entreprise parte avec l'ensemble des fonds. on va permettre de générer de l'intérêt. Donc voilà, ça c'est un compte de trésor finalement, une fonction très simple, et puis on va permettre de le dépenser à nouveau avec des spending policies, avec des budgets qu'on va pouvoir donner aux différents membres de l'équipe comme si c'était une carte corporate finalement. qui se soit presque comme compto, mais pour gérer des cryptos. Donc vous allez voir, c'est une interface qui est très proche de l'interface d'une banque. On a un dashboard avec l'ensemble des actifs. Aujourd'hui nous on supporte Ethereum parce qu'on utilise toutes ces différentes briques pour proposer les services DeFi. On est ouvert, on est complètement agnostique en fait aux blockchains, donc on est complètement, on est tout à fait ouvert à l'idée de pouvoir supporter d'autres cryptos, notamment Bitcoin qu'on fera l'année prochaine. Alors qu'est-ce qui est intéressant ici ? Au-delà du simple dashboard qui est quand même pas très novateur. Première chose, je parlais de la gestion des accès. Donc nous on utilise aussi des smart contracts, c'est un smart contract wallet et la particulière de notre smart contract c'est qu'il permet de gérer, alors si je vous fais le flow utilisateur normal, normalement, une fois que vous êtes connecté à votre wallet, vous allez inviter quelqu'un, un autre utilisateur, donc nous notre job finalement c'est de faire le lien entre la blockchain et puis l'utilisateur, de créer cette couche, cette interface qui est facile d'utilisation et donc pour ça on va utiliser des emails, c'est quand même beaucoup plus simple d'inviter quelqu'un par email. Donc vous invitez vos associés par exemple, donc là je vais inviter Théo pour faire partie du wallet, je vais lui donner des droits, il peut être administrateur du wallet, c'est-à-dire qu'il va avoir la possibilité comme moi de gérer l'accès au fond, ou il peut être simplement un invité, par exemple un employé qui a besoin de temps en temps de faire des dépenses, je vous montrerai comment on fait ensuite. L'autre particularité en fait, liée au wallet qu'on utilise, en fait c'est ce qu'on appelle un multi-signature wallet, c'est qu'on va pouvoir gérer des spending policies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir demander un certain nombre de confirmations aux autres administrateurs du wallet pour pouvoir faire sortir les fonds du wallet. Et puis on a évidemment des plafonds pour éviter, encore une fois très similaire à l'argent, pour éviter que les autres administrateurs partent avec le wallet. Ça c'est le côté gestion des permissions, c'est ce qui permet aux utilisateurs de stocker les fonds de manière sécurisée. Maintenant, là encore une fois, l'objectif c'est de permettre aux entreprises d'utiliser les fonds de manière plus simple. On a intégré avec Compound Finance qui nous permet également de générer des intérêts. Donc encore une fois, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre de l'argent sur Compound ou même Maker comme on en parlait tout à l'heure, il y a plein d'étapes. C'est compliqué et quand on est un chef d'entreprise, quand on est un manager, on n'a pas forcément envie de passer trois quarts d'heure à faire toutes les différentes étapes pour générer de l'intérêt sur cet réseau. Qu'est-ce qu'on fait ? On permet de se connecter à Compound Finance via notre interface pour générer de l'intérêt sur des stable coins. Et on fait ça en deux clics. Voilà. Donc vous avez votre panneau qui se trouve sur le côté et vous pouvez choisir de dépenser les fonds, dépenser les fonds, ce n'est pas le bon terme, mais prêter ou les retirer. Donc là encore une fois, Multis ne s'occupe pas de placer l'argent pour vous, vous êtes directement en relation avec Compound Finance, ce qui vous permet de mettre de l'argent ou de le retirer quand vous le souhaitez. Il y a un élément qui est très important ici, c'est que si on disparaît, et c'est le principe de l'SafeCustody, si on disparaît, vous devez être capable d'utiliser les différentes fonctions qui font partie du wallet pour gérer vos fonds. Vous n'êtes pas dépendant de Multis. Ça, c'est la fonctionnalité Savings Account. Une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est les petites fonctionnalités qu'on a mis en place pour faciliter les paiements. Par exemple, vous avez ce que nous, on appelle un adresse book. Vous allez pouvoir enregistrer, notamment si vous travaillez avec des freelancers régulièrement ou des partenaires en Chine ou dans certains pays qui ont besoin de crypto, enfin qui n'acceptent que les crypto pour éviter le système monétaire local, vous pouvez les enregistrer ici. En fait, c'est comme si vous enregistrez un IBAN dans votre compte bancaire classique. L'idée, encore une fois, et je le répéterai, c'est d'apporter le même type d'expérience utilisateur qu'une banque, sauf que vous êtes propriétaire de vos fonds et vous n'avez pas besoin de nous si on disparaît. Là, on peut les ajouter, vous allez rentrer l'adresse. On supporte ONS depuis peu, ce qui veut dire que vous pouvez entrer, si vous voulez envoyer de l'argent sur votre adresse argent, ça va être sag.argent.xyz. Vous pouvez le faire ici et vous allez pouvoir avoir également une adresse unique d'entreprise, par exemple, paraswap.multis.crypto.co. Ça, c'est la fonction paiement et là, très bientôt, on va ajouter à ça une fonction de paiement récurrent, ce qui permettra de gérer une paie. De pouvoir envoyer tous les mois ou toutes les deux semaines, ce sera paramétrable aux employés une partie de leur salaire en crypto. On va d'ailleurs se l'appliquer aussi, on va faire du dogfooding. Ce sera un bon moyen de tester. Bon, c'est les principales fonctionnalités aujourd'hui qu'on a. Encore une fois, c'est un dashboard avec les actifs pour pouvoir avoir une gestion des permissions pour pouvoir stocker les fonds. La possibilité de toucher de l'intérêt avec Unpound et la possibilité de payer un peu plus facilement que ce qui existe aujourd'hui pour une entreprise. Il y a une chose évidemment que j'ai montrée puisque c'est la première fois que je fais cette présentation, donc c'est un peu bordélique ce soir. Il y a évidemment les transactions, l'historique de transactions. Quand vous faites des opérations avec des partenaires, aujourd'hui, ce qui manque beaucoup, c'est un certain niveau de détail, notamment pour votre comptable. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous permet d'ajouter des informations. Vous savez qui exécute les transactions. Vous pouvez ajouter de la metadata ici pour dire, c'est un test app par exemple, mais pour dire à quoi correspond la transaction. Et là, on va bientôt les rendre exportables sous CSV. Comme ça, vous pourrez le donner à votre comptable à la fin de l'année, sans forcément aller manuellement sur Etherscan et aller retrouver la trace de toutes vos transactions. Ça, c'est une liste aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, sur l'interface que je vous ai montrée pour la chaîne ? Oui, alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de faire auditer. Donc, on va passer en mode gasless aussi. C'est-à-dire qu'on va être capable d'abstraire les frais de transaction pour pouvoir avoir, encore une fois, une expérience utilisateur qui est très proche de celle qu'on pourrait avoir dans un compte bancaire classique. Donc, c'est en audit et j'espère pouvoir l'annoncer en début janvier. Quelques mois sur les gros chantiers qu'on est en train de faire. Premièrement, c'est l'accounting. Ce que je disais, il faut que ce soit exportable. Il faut qu'on soit capable de donner, en fait, un fichier tout prêt au comptable. On est sur le point de permettre aux entreprises qui bossent avec nous d'attacher des invoices. Donc, comme sur Conto, par exemple. Ça vous permet d'avoir une trace claire de ce qui s'est passé avec vos fonds. On va rajouter des fiat accounts. Et c'est là, peut-être, où on a une vision qui n'est pas uniquement centrée sur DeFi. L'objectif, c'est vraiment de proposer un compte bancaire unique aux entreprises qui ont envie à la fois de gérer des cryptos, mais aussi des monnaies traditionnelles. Parce que finalement, votre dîner d'équipe, a priori, d'ici deux ou trois ans, vous le paierez encore en euros. Dernière chose, j'en ai parlé tout à l'heure. On est agnostique. L'objectif, c'est... On pense que la crypto, au sens général, c'est quelque chose qui est fantastique, qui vaut énormément de possibilités. Bitcoin, c'est évidemment quelque chose qu'on peut difficilement exclure. On n'est pas encore certain de la manière dont on va le faire. Soit ça passerait par utiliser du Wrap Bitcoin, Pascal en parlait tout à l'heure, pour donner de l'exposition à des entreprises. Soit ce serait uniquement, on travaille avec d'autres solutions, des multi-sig Bitcoins notamment, qu'on intégrerait aux côtés de nos toilettes. Alors, oui, on ouvre les... C'est vraiment la première fois que je fais cette transaction, c'est un bordel sans nom. C'est aujourd'hui la... On ouvre la waiting list pour les comptes bancaires. Aujourd'hui, on a déjà pas mal d'entreprises qui sont intéressées par la perspective, en fait, de gérer tout au même temps. tout au même endroit, tout leur font et de pouvoir passer justement très facilement de crypto à euro en fonction d'un use case. Je voulais parler aussi un petit peu de software composability. Donc, on a parlé des briques Lego tout à l'heure, mais finalement, DeFi, c'est ça qui est extraordinaire avec le système. C'est que, il y a des nouveaux projets qui pop up dans tous les sens et qu'on peut en fait, qu'on peut assembler différemment pour trouver des nouveaux usages, trouver des... construire des nouveaux produits. C'est vraiment ça la software composability. C'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau. Parce que finalement, assembler les différents softwares, on le fait dans un stack aujourd'hui, informatique. Ce qui est intéressant, c'est le niveau auquel l'écosystème DeFi, grâce à la blockchain qui est en dessous, permet de le faire. La vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel développeur peut utiliser un smart contract et essayer de construire quelque chose à partir de là. On n'a pas besoin de demander la permission. Donc, vous avez énormément de petites équipes qui vont se mettre à construire des synthétiques, des synthétiques, des synthétiques ou qui vont construire des nouveaux outils pour générer du build sur du campagne, sur que sais-je. Donc, il y a un degré en fait, on peut jouer à l'infini avec toutes ces briques de Lego, sans forcément demander la permission. Ça veut dire qu'en tant que développeur, encore une fois, une fois qu'on a commencé à bosser sur ces différents projets, on ne risque pas de se retrouver dans une situation où la plateforme ferme et tout le boulot qu'on a fait est perdu. comme Facebook avec les applications de gaming, par exemple. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes ces équipes, en fait, elles ne peuvent pas se différencier autrement que par la qualité de leurs produits. Elles sont obligées de se spécialiser sur une petite niche des filles, sur un synthétique, sur un cas d'usage ou autre, et être le meilleur. Et ce que ça veut dire pour nous, en tant qu'agrégateur, finalement, en tant que couche de convenience, c'est qu'on peut se permettre de choisir le meilleur produit créé par ces équipes. On peut l'intégrer très rapidement. Compound Finance, on l'a intégré en dix jours seulement. Et ça nous permet, du coup, de changer en permanence, de tester avec nos utilisateurs, de voir ce qui se passe, de voir quelles sont les frictions, de voir qu'elles sont... Vérifier qu'il y a bien un retour sur investissement avec eux, et construire notre stack comme ça. On est beaucoup plus véloce, on est beaucoup plus... Et au final, c'est l'entreprise qui gagne, puisqu'on aura une qualité de service qui sera bien supérieure à ce qu'une banque classique pourrait apporter. Aujourd'hui, alors, on parle de Lego, moi j'aime bien... Je suis un littéraire, donc moi je parle plutôt de lettres et de verbes. Ce que j'aime bien avec ce concept de DeFi, c'est que finalement, toutes ces différentes briques, pour nous, c'est comme si c'était des lettres. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée des verbes. Donc ces verbes, j'en ai parlé tout à l'heure, aujourd'hui, c'est les trois fonctions clés de Multis. C'est qu'on vous permet de sécuriser les actifs, on vous permet de gagner de l'intérêt dessus, et on vous permet de les dépenser plus facilement avec vos partenaires. Ça, finalement, c'est assez limité, aujourd'hui. C'est assez limité, parce que le premier use case, c'était... Ah non, vous voyez, je voulais d'abord vous l'illustrer avec ces briques Lego. Alors, les briques Lego, c'est... Nous, on est juste là, en fait. Donc, l'utilisateur va avoir uniquement cette partie, mais en dessous, on a énormément d'équipes bourrées de talents qui vont construire différentes briques. Alors, on va avoir évidemment la brique Ethereum, c'est la brique ouverte qui est à base de tout. Et puis, finalement, c'est très proche de ce que tu montrais, Pascal, tout à l'heure. Sauf que nous, on va l'adapter avec les différents partenaires qu'on utilise concrètement. Le Gnosis MultiSync, c'est le protocole qu'on utilise pour stocker les fonds. C'est le Smart Contract Wallet. Et c'est le protocole qu'on utilise pour gérer les permissions d'accès aux fonds. On va utiliser d'autres protocoles. Donc, ERC20, en fait, c'est la possibilité de gérer autre chose que simplement de l'Ether dans le Wallet. INS, c'est la possibilité d'avoir un nom d'entreprise. Multis, enfin, un compte, par exemple, paraswap.multis.com. Et pas une longue chaîne de caractères assez compliquée à mémoriser ou à partager. Et puis, on va utiliser aussi ce qu'on appelle des Web3 Provider. C'est finalement des moyens de vous identifier, d'identifier vos transactions. Puisque comme on utilise un Smart Contract Wallet, il faut quand même que quelqu'un signe la transaction. On utilise ses partenaires pour le faire. Et finalement, ce qui reste visible, c'est Multis. Une simple interface qui, encore une fois, n'a pour objectif que d'être la colle entre toutes ces briques et de faciliter l'accès à ces briques. Deuxième exemple, c'était Earn. Pareil, là, vous voyez, il y a pas mal de briques qui sont en commun. La seule différence, c'est qu'on va remplacer ici ENS par Compound. Stable code, c'est aussi un IRC20. À nouveau, super simple. On avait la plupart des briques qui étaient déjà agencées ensemble. C'est très proche, finalement, de l'approche modulaire d'Argent, où on va juste retirer, enfin, ajouter, retirer les briques. Spend crypto, encore une fois, même chose. On utilise deux types de smart contracts, deux types de briques. Cette fois, ENS, encore une fois, pour faciliter l'envoi et la réception de fonds. Et puis, on utilise d'autres smart contracts pour donner, en fait, comme une sorte de budget aux membres de l'équipe. C'est-à-dire que vous avez votre directeur marketing qui veut payer ses places pour un événement. Il va pouvoir le faire, avoir accès à un certain budget, directement dans le wallet, sans forcément être administrateur du wallet. Donc, ça permet de donner plus de flexibilité aux entreprises pour qu'elles puissent dépenser, pour que leurs employés puissent dépenser on-the-go. Voilà. Alors, nous, c'est ce que je disais. On a peut-être une approche qui est très pragmatique. On n'est pas uniquement DeFi ou Seify. Nous, on se veut vraiment comme une interface qui va permettre aux entreprises de leverager, en fait, à la fois les euros, les dollars, les services traditionnels, mais aussi tout l'écosystème, tous les produits DeFi qui sont en train de se développer. C'est une évidence que, et je le redis, mais c'est une évidence que demain, le Team Dinner, les pizzas, là, elles vont vraisemblablement pas être payées en crypto. Elles seront payées en fiat. Donc, on a besoin, en fait, de mettre au même endroit les différentes monnaies, les différents actifs. Elles sont payées en crypto ? Elles sont payées en crypto ? Oui. Ah génial. En quelle crypto, du coup ? C'est avec Arthur. C'est bien. C'est avec quoi tu m'as payé ? Avec la carte Monolith. Avec la carte Monolith. En B2C. Bon, mais c'est bien. C'est super. Ça veut dire que ça va dans le bon sens. Jusqu'au coup. C'est bien. Bon, on pense quand même que la plupart des SMEs, elles mettront un peu plus de temps avant d'y arriver, et qu'à court terme, elles auront quand même besoin d'avoir des stocks en euros à gérer. Nous, on a commencé par, encore une fois, je reviens là-dessus, mais le premier use case finalement, avant même le use case DeFi, on peut l'appeler DeFi, c'est le paiement. C'est la possibilité de payer un prestataire à l'étranger en quelques secondes. Dans le monde, on a un cas une entreprise qui bosse avec des freelancers en Ukraine, ils sont incapables de les payer avec TransferWise ou Revolut. Donc ils les payent avec du DAI, tout simplement. Et ils ont fait ça instantanément à pratiquement zéro coût. Donc encore une fois, nous, c'est très simple aujourd'hui, on a juste trois verbes. Ce n'est pas très excitant finalement. C'est pour ça que DeFi, nous, on y rentre tout doucement, on peut faire énormément de choses. Aujourd'hui, on a trois verbes, sauf que la vérité, c'est que demain, on n'a aucune idée du nombre de choses qu'on peut proposer. Vous voyez, là, on a juste quelques exemples de verbes qu'on voit apparaître un peu dans l'écosystème. Certains utilisent d'autres verbes d'ailleurs, mais vous avez le Lend, le Borrow. Vous avez du pooling en utilisant sur Uniswap, en mettant vos fonds sur Uniswap. Vous avez du staking, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est encore plus excitant, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui arrivera. Pour l'instant, on est surtout dans une démarche où, à partir du paiement, on a commencé à reproduire les services financiers historiques. Finalement, on recopie un peu ce qui se fait de manière plus décentralisée. Demain, nous, on a la conviction qu'on va pouvoir inventer des nouveaux services financiers et qu'il faudra une porte d'accès aux entreprises pour y arriver. Là, j'ai deux ou trois exemples. Ce sont des fonctionnalités qu'on vient de lancer et qu'on teste, qu'on n'a pas forcément mis en avant tout à l'heure. On a un token swap, pareil, donc on a intégré Kyber. Vous remplacez la brique campaign par la brique Kyber et vous avez la possibilité d'échanger des tokens nativement depuis notre application. On a intégré avec des partenaires fiat aussi. Alors là, je triche un peu parce que ce n'est pas vraiment DeFi, mais c'est le même principe. On va ajouter une brique pour rendre l'utilisation de cette brique facile à partir d'une seule interface. Un autre plus, quelque chose d'assez récent aussi qui est plutôt marrant, c'est qu'on permet maintenant aux entreprises qui ont un multisig, qui ont un compte chez nous, de pouvoir assurer leur smart contract wallet. S'il y a une erreur dans le code du smart contract qu'on utilise, vous allez avoir une communauté qui va du coup backer, enfin qui va couvrir vos pertes. On utilise Nexus Mutual pour ça. Encore une fois, une nouvelle brique qu'on a ajoutée aux briques principales qui sont Ethereum, Gnosis, Mortis. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous dire que, en fait, on a la possibilité d'être extrêmement pragmatique et dès qu'on voit une nouvelle brique qui apparaît, qui a de l'attraction. Dès qu'on a des utilisateurs qui nous demandent cette brique, on peut l'intégrer en une semaine, la tester, l'améliorer ou l'enlever. On parlait de TokenSet aussi. Donc TokenSet, on vient de le lancer. Pareil, on a trois utilisateurs qui nous ont demandé ça. C'était nos boîtes les plus actives. Donc on l'a lancé en cinq jours cette fois. Pareil, extrêmement rapide. Je ne suis pas certain que ce soit le use case le plus adapté aux entreprises. Mais encore une fois, la magie de ces différents briques DeFi, c'est qu'on peut tester extrêmement rapidement différentes features, différents services, des nouveaux services qu'on pourra proposer aux entreprises. Voilà, c'est tout pour moi. On est un petit projet, nous on est une équipe de trois. On vient de finir au Recombinator, donc on a eu la possibilité de lever des fonds. Et voilà, on cherche des gens évidemment pour construire notre banque de demain, parce qu'on va avoir du mal à faire à trois personnes, surtout avec une personne non technique. Voilà. Est-ce que vous avez déjà regardé Sablier ? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à intégrer Sablier ? Complètement, c'est sur début d'année prochaine. Sablier, c'est un smart contract qui permet de bloquer des fonds dans un compte séquestre, en début de mois par exemple, et de paramétrer le déboursement de ces fonds à un employé. Donc c'est ce qu'on pourrait utiliser pour faire notre recurring payment, la gestion de la paie en fait. Vous êtes bientôt sur Google Store ? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore mobile, on est uniquement desktop. C'était un choix qu'on a fait au début, parce que les entreprises sont un peu moins mobile friendly aujourd'hui que les particuliers. Je pense qu'il va falloir qu'on avance sur le sujet assez vite là. Notamment au moins pour la gestion des autorisations et des confirmations de transactions. Vous avez testé le marché un peu ? Quels sont les premiers retours que vous avez eu ? Vous avez vu avoir des entreprises qui ne sont pas du tout crypto par exemple ? Alors, avant-hier, je mentionnais le cas en Ukraine. C'est une entreprise qui n'a rien à voir avec la crypto. On a un CEO qui connaît un peu la crypto. Lui, ce qu'il veut, c'est un moyen de faire des paiements à l'étranger très vite. C'est tout. Et sans dépendre d'un système bancaire classique. Puisqu'il bosse beaucoup avec des freelances en Ukraine. Il bosse avec des freelances en Argentine. Il demande tous d'être payé en DAI ou en crypto. Il ne veut pas gérer d'actifs volatiles. Donc, il veut des stablecoins. Donc, on l'a onboardé. Le fait qu'on sera en guestless bientôt, ça nous permettra d'enborder plus facilement. Toutes ces boîtes non crypto. Et voilà. Ce qui est quand même assez génial, c'est que quand il ne paye pas ses freelancers, il peut toucher de l'intérêt maintenant. Donc, le retour des boîtes non crypto, ce n'est pas notre cible principal aujourd'hui. Nous, les 12 prochains mois, on parle uniquement de votre crypto. L'objectif, c'est vraiment d'aider des boîtes qui connaissent déjà la crypto, qui ont déjà des actifs. C'est pour ça que je n'ai pas mis en avant la possibilité d'acheter des cryptos. La réalité, c'est que nos utilisateurs, aujourd'hui, on a une centaine de boîtes qui utilisent la solution. Ils ont déjà les cryptos. On verra après pour les autres. Et comment vous vous connectez à son commentaire ? Aujourd'hui, avec la solution actuelle, Il y a deux choses. Dans les fonctionnalités fiat, il y a acheter et vendre de la crypto, et puis ensuite, il y a avoir un compte carrément dans la solution. Pour acheter et vendre des cryptos, aujourd'hui, on passe par des partenaires. Donc, en fait, c'est eux qui s'occupent de gérer les flux. Donc, concrètement, en termes de flow, ce n'est pas optimal pour l'instant. Soit, il y a la possibilité de payer en carte bleue. Donc, on a un widget qu'on a intégré à la solution. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Aujourd'hui, on a Moonpay, par exemple. Donc, si je retourne là. Donc, on va pouvoir entrer des cartes ici. Donc, ça, c'est directement notre partenaire. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a intégré leur widget. Il gère le KYC. Et nous, on range juste les choses possibles depuis la même interface. Donc là, c'est simple. C'est notre partenaire qui se connecte au système bancaire. On fait aussi le wire transfert, enfin les virements. Et là, c'est un autre partenaire wire également qui va utiliser le système bancaire classique. Rien de très novateur ici. Est-ce que ça répond à ta question ? Et puis, l'autre possibilité, c'est juste plugger un compte en fait. Et ça, on passe par des partenaires bancaires qui sont suffisamment à l'aise avec la crypto pour nous permettre de le faire. Et donc là, ce sera comme bancaire classique, en fait, comme compte. Bizarre ! S'il vous plaît, pour finir, pour avoir d'espace, si vous pouvez juste donner votre chaise. Là, on les range juste derrière. Merci. 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 Merci.